Ce soir, les candidats vont devoir gagner en brigade pour se qualifier pour la prochaine semaine du concours. Et à saison exceptionnelle, épreuve exceptionnelle. Ce soir, ils vont affronter les adversaires de taille, mais alors vraiment de taille. Ça va les silver ? Comment ils sont les winners ? Ça va ? J'aime bien ça. Il est 7h du matin et les chefs s'apprêtent à annoncer aux candidats la redoutable épreuve qui les attend et leurs adversaires du jour. A commencer par ceux de la brigade grise. Ce sera Demine Crène et Stéphanie Lecadèque. Vous, les oranges, vous allez cuisiner contre Paul Perret et Glenn Vielle. Donc il y a du boulot. Voilà, deux à la fois. En effet, les 6 candidats de l'équipe orange affronteront en binôme Paul Perret et Glenn Vielle, qui seront plus motivés que jamais et feront tout pour faire barrage au orange. Ils vont vous mettre une tôle, les enfants. Moi, j'aime autant vous le dire. Et pour les empêcher de marquer le moindre point. On est impressionné, mais pas déstabilisé. Bah, calme-toi, calme-toi. Un chef invité, Johan Comte, dégustera les plats à l'aveugle et fera un classement sans savoir que l'une des assiettes a été réalisée par les deux chefs. Chaque binôme qui réussira l'exploit de battre l'assiette des chefs marquera un point pour son équipe. De leur côté, Dominique Crène et Stéphanie Lecadèque feront de même. Elles affronteront les 6 candidats de l'équipe grise et feront tout pour les empêcher de marquer le moindre point lors de la dégustation de Christophe Hay. Tremblé ! Tremblé ! Ce soir, la tension sera à son maximum car tous les candidats n'auront qu'un rêve, battre les chefs de l'équipe adverse. De quoi surmotiver chef comme candidat. C'est tout là, faut sortir du garde-manger, vous avez peur ? Vous voulez pas revenir en cuisine ? C'est du jamais vu, du jamais vu dans le top chef. J'ai envie d'y aller mais j'ai un peu peur d'y aller quand même. J'espère que vous avez pris de l'avance les jeunes. Même en une heure, elles peuvent nous mettre tarif. J'ai un peu l'impression d'être la Roumanie contre les blagues quoi, on va prendre une valise, on va pas se mentir. Il y a 6 étoiles ici sur ce poste. Les chefs sont chauds, ils sont là pour nous intimider mais ça marche pas. On va tout péter meuf. On va tout arracher là. On est des hommes à abattre. On est passé de Lyon à Antilope et sincèrement, je me sens mal. Je suis là. Ouais, merci. Oh, c'est déhanché, Paul. Bonjour à la brigade d'Orange, installez-vous, prenez place. Pour la première épreuve de la soirée, ce sont Glenn Vielle et Paul Perret, les chefs de la brigade grise qui vont tenter de faire barrage et empêcher la brigade d'Orange de se qualifier pour la semaine prochaine. Pour se confronter à ces deux chefs et leurs 6 étoiles, les Oranges sont répartis en binômes. Vu que moi j'adore la compète, forcément elle est se bastonner un petit peu avec des chefs étoilés. Moi j'adore, j'adore. Paul Perret et Glenn Vielle, tous les deux vous me dites souvent, nous pour faire un plat, il nous faut des mois, on réfléchit. C'est pas votre manière de travailler, cette improvisation comme ça Glenn ? Ah non mais alors je vous confirme, pas du tout. Ok, donc ça leur laisse une petite place. Non mais c'est une blague, c'est une blague les mecs, qu'est-ce que vous me faites là ? On est bien d'accord et vous l'avez bien compris, qu'ils sont dans les sebroufs totales, d'accord ? Parce qu'ils n'ont pas du tout peur et ils vont vous mettre une taule les enfants, moi j'aime autant vous le dire. Ça vous fait quoi les garçons d'affronter deux gaillards comme ça ? On est impressionné mais pas déstabilisé. Oh oh ! Et toc ! Ils ont rien à perdre, ils jouent en CFA, c'est normal. Je me dis clairement les voyants que ça va être la merde, ça va être une vraie galère. Le thème de cette épreuve, la raviole dans un bouillon le plus limpide possible. Un grand chef, épreuve technique ? Vous avez une heure et demie, ils ont une heure. Ce qui bien évidemment ajoute à la difficulté. Qui est inspiré par ce thème ? Moi j'aime bien ça. Ah Valentin, j'adore ça. Non mais sans prétention, après moi je suis en face de vous et ça fait flipper aussi. Non mais c'est intéressant. Pavel, inspiré ou pas ? Inspiré ouais, carrément. Ils sont tous inspirés, donc bah tant mieux. Bah nous aussi on est inspiré, voilà. Bah nous aussi, il n'y a pas que vous. Voilà. Une belle thématique. Je pense que de toute façon, on... 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 Allez, vous êtes prêts ? Il y a un gros coup à jouer pour la brigade orange. C'est parti ! Allez, allez, on a les entiers, les gars. Vous avez une heure et demie. Allez, une heure vingt-neuf maintenant, parce que vous êtes lent. Ravioles bouillon, ça t'inspire ou pas, toi ? J'adore les bouillons, c'est un truc que je fais souvent. Ok. Je pense qu'il faut qu'on part sur un truc très très simple, sur un produit type pomme de terre. Ouais, qui a vraiment ce qu'il faut le faire. Moi j'ai une idée un peu de partir sur une soupe feu, tu sais. Grave, j'ai un peu asiat et tout. Il y a un pliage de ravioles qui peut être sympa, c'est un truc comme ça. Ah oui, ça fait comme une badiane. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Putain, c'est bien ça. Ça fait un peu le principe d'une badiane. Ouais, ça marche, ouais. Vas-y, 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 vas-y. Les candidats ont 1h30, les chefs une demi-heure de moins pour réaliser des ravioles dans un bouillon limpide. Ces assiettes seront dégustées et classées à l'aveugle par Johan Comte, chef deux étoiles et cuisinier de l'année 2024, qui ne se doute pas une seconde que parmi les assiettes se cache celle réalisée par Glenn Vielle et Paul Perret. Chaque binôme qui parviendra à se classer devant les chefs rapportera un point à la brigade orange. A la fin de la soirée, la brigade qui aura décroché le plus de points sera qualifiée pour la prochaine semaine. Glenn Vielle et Paul Perret vont donc tout faire pour empêcher les oranges de marquer le moindre petit point. Et ça commence par une légère déstabilisation. Ça va, vous avez une heure et demie. Il faut qu'on est obligé de courir, les gars. Vas-y, 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 tranquille, entre nous, un peu de sérénité. Tac, ok. Là, on s'est réveillé ce matin avec la gagne et que la gagne. Et on va tout faire pour que ça mène à la victoire. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut que ça passe. C'est la première fois qu'on bosse en binôme. Moi, c'est un honneur de travailler avec ce mec. Je l'adore et j'adore ce qu'il fait. Je suis un peu le gosse à côté du papa, quoi. Jorick, j'ai une admiration pour ce mec. C'est le mec, il est là. Je vais lui apporter tout ce que je peux apporter. Et on va tout déchirer ensemble. Allez. Moi, je suis hyper content d'être avec Pavel parce que c'est un diamant brut qui a une énergie débordante et qui fait du bien. Moi, j'ai un profil créatif, mais beaucoup plus carré, cadré. Et je sais qu'on va bien s'entendre à ce niveau-là. Je sais qu'il a besoin peut-être plus de cadres et que moi, j'ai besoin de son énergie folle. La seule motivation aujourd'hui, c'est battre les chefs. Là, il va falloir qu'on aille la chercher, cette victoire. Là, il faut les abattre. Ça va, les gars ? Tu sais qu'il existe des économes ? Il y a une raison, chef, ne vous inquiétez pas. On ne va rien perdre. Sur quoi il part, là ? Un plat simple, chef. Un plat populaire. Ouais, c'est bien, ça. Mais fions-nous parce qu'on a quand même des candidats qui sont vraiment des gens qui ont beaucoup d'idées, qui sont dans l'air du temps. On n'est pas sereins. Non, on n'est pas sereins du tout, non. Alors, qu'est-ce que vous nous faites, là, les jeunes ? Nous, on a envie de faire beaucoup avec pas grand-chose. Prendre des produits qui restent dans le bas du frigo. Il ne suffit pas forcément d'avoir des produits nobles pour faire un grand plat. C'est une idée sympa, ça ? Voilà, donc notre radio, c'est des tortellini. Et à l'intérieur, on va mettre purée de pommes de terre fumées avec un bouillon autour des épluchures de pommes de terre, très végétales, avec tout ce qu'on jette dans les légumes, donc les verres de poireaux, des feuilles un peu abîmées de choux, des oignons brûlés. On a envie de faire un plat populaire. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Après, il y a un vrai risque, parce que du coup, vous utilisez très peu d'ingrédients face à des équipes qui vont avoir été chercher des produits peut-être un peu plus nobles. C'est le risque. Donc, amener de la profondeur de goût quand même. Marquer du végétal. Bien sûr, chef. Aller chercher dans cette réinterprétation d'un plat extrêmement populaire, une version élégante et fine. Exactement. Moi, ce qui me fait un peu peur à ce stade-là, c'est le côté pâte plus pommes de terre à l'intérieur, le côté un peu farineux. Ça peut vite partir quand même sur quelque chose d'un peu dense, quoi. C'est un parti pris très fort, mais ça peut payer. Les saveurs, les saveurs. Bien sûr, chef. On va faire le maximum, chef. Allez, les garçons. Moi, je suis parti sur la raviole. Donc, la pâte, farine de blé, eau, sel. Bah, c'est à cause de... Tiens, t'en penses quoi, là, le jour ? Je rajoute un peu de farine. Là, je pense que t'as trop d'humidité. OK. Bon, tu rajoutes un peu de farine, parce qu'il faut quand même que ça ait une texture très, très ferme. Oui. Il faut que t'ailles voir les candidats. Je vais aller voir. Tu vois les anti-coachers. Bim ! Éteint les feux. Éteint les feux. On va brouiller les pistes un peu, là. On va se voir. On est mieux, mais il faut que ce soit encore plus ferme. Jorick et Pavel. Qu'est-ce que t'as dit, Jorick, tout à l'heure ? Chef, quand Stéphane t'a posé la question, ça vous fait peur que t'a dit quoi ? Je ne me souviens plus très bien, chef. On est impressionné, mais pas déstabilisé. Un peu sûr de toi, mon garçon. Non, non. Je pense qu'on va bien s'amuser. Comment vous la faites votre pâte ? La raviole, on est sur farine eau. Et à l'intérieur, on va travailler purée de pomme de terre. Farine eau ? Farine eau. Attention, la raviole, c'est sans farine. Ils en font un dans le thème, hein ? Non, chef. Ah, si, si. Non. Non, non, non. La raviole, c'est... Il n'y a pas de... Mais non, ça serait trop facile. Non, non, non. Vous nous faites marcher, là, chef. Vous faites comme vous voulez. Non, je déconne, je déconne, les gars. Chef. Merci, chef. Petit coup de pression, petit coup de pression qui a fait son petit effet, mais... Il a un peu essayé de nous la mettre à l'envers, mais on ne se laisse pas avoir. Pavel et Jorick ont passé le test de déstabilisation de Philippe Etchebest. Mais leur véritable mission est d'amener de la légèreté à leur raviole farcie de purée de pommes de terre. Là, on cherche à ajouter de la fraîcheur. J'ai un peu de fan de carottes, j'ai du cerfeuil. En ajoutant un peu d'herbe fraîche, une herbe centrifugée sans ajout d'huile, juste, c'est un petit twist, quoi. Ça va liquifier un peu aussi la purée, permettre d'avoir la bonne texture et puis de la rendre verse. Je vais finir la purée pendant que Pavel finit la raviole. Je remplace, en fait, mon lait par mon jus d'herbe. Ça va apporter beaucoup moins de gras. Là, on va chercher à le rendre un peu plus aromatimique, un peu plus frais avec les herbes et la rendre un peu plus originale. On va faire le montage à ravioles. On ne peut pas du tout se permettre d'avoir une raviole qui est percée, qui est mal soudée. Chef ! Ça, c'est de l'anti-jeu, mais c'est bien, chef. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas déstabilisé. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui me fait peur ou en tout cas, j'ai envie d'aller en découdre. On a bien débuté avec Pavel et je pense que ça peut le faire. On peut clairement battre les chefs. Jorik, faites gaffe à votre bouillon. Chef, on veut qu'il soit bien clair. On veut voir à travers, presque. C'est celui-là ? Pour le coup, on est sujus sur la base. On se l'a là. Vous voulez goûter, les garçons, votre bouillon, là ? Oui, chef. C'est un petit peu amer. Il faut donner de la rondeur, là. Attention, hein. Dépêchez-vous de le clarifier pour que vous puissiez après le rectifier, d'accord ? On va faire le maximum. Parti plutôt serein, Jorik et Pavel se trouvent en difficulté. Ils doivent absolument rectifier l'amertume de leur bouillon. Mais vont-ils y parvenir ? Ça va, les gars ? C'est quoi, là, ça ? Attends, là, les mecs, on est ensemble, hein ? Il m'a déchiré la chemise. Mais non ! Mais comment ça, non ? Mais je n'ai pas laissé la chemise. Non. Mais non, tu rêves. Allez ! Non, non, il n'a pas déchiré. Arrête de nous agiter, là. Arrête de nous agiter. Moi, je crois en vous. T'es bien le seul. Allez, les gars. Ça va le faire. Ça va le faire. What time is it ? Ils font du bruit pour rien. Je n'ai plus de voix. On ne les écoute pas. Attention, les chefs vont entrer dans l'arène dans 40 secondes. Préparez-vous. Allez. Tremblay ! Vous avez déjà le bac gastro, vous avez tout. Attention, les chefs arrivent. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Un. Top, c'est parti. Vous allez pas faire ça ? Regarde-moi la saleté. OK. Bonjour, Glenn. Ça va ? Enchanté. Paul ? Oui, bonjour. Alors, dis-moi, comment on fait, là ? On est un petit peu perdus parce que finalement, on ne connaît pas forcément le garde-manger. Qu'est-ce qu'il y a de bon ? On n'a jamais fait un 80. Et là, on se sert comme on veut sans passer à la caisse ? On comprend cette mécanique après coup. Et... T'as pris de la graisse, ça va ? Ouais, j'ai pris la graisse. J'ai pris des onoki. Je pense que l'idée qui est intéressante, c'est d'aller un peu sur le concept de Glenn qui est une espèce de raviole comme ça, sur une base de grasse qui va disparaître, en fait, quand on va verser le bouillon. Tac, tac. Moi, je suis bon. OK. C'est des choses un peu techniques qui, normalement, demandent du temps. Donc, il va falloir qu'on prenne des raccourcis. Allez, on y va. Ça fait peur quand même. Moi, j'ai une petite pression quand même. Alors, je... Je l'habite, je l'habite. Franchement, bien. Je suis là. Ouais, merci. Vous avez fait votre marché, les garçons ? Ça va ? Allez, c'est parti. Ça va, les jeunes ? Ça va ? Pour la raviole, écoute, c'est pas tiré de ça, ça me fait pas. Je te remets. Ah non, c'est beau, c'est beau, ça attend. Ça, c'est hyper beau, c'est hyper... Ça, c'est très beau. Regarde l'élégance, regarde l'élégance. Merci. Est-ce qu'on peut se débarrasser de cette équipe orange, insupportable et parasite ? Est-ce que c'est possible ? C'est fou d'être déstabilisé comme ça, c'est dingue. Alors, qu'est-ce que vous nous faites, là ? En fait, je vais vous expliquer l'idée. Je vais tailler en vermicelle des hénokis, des Saint-Jacques, des jambons, des cèpes et du basilic. Et puis, avec tous ces petits condiments, retrouver une texture de vermicelle sans que ça en soit. Et puis, on va poser dessus la raviole. La raviole, elle est en graisse de canard. L'idée, c'est d'aller chercher à faire fondre cette raviole dans un bouillon d'anthologie de Paul Perret. On est parti sur un bouillon clair de légumes très concentré, pur jus de légumes. D'accord ? Donc, c'est quoi comme un légume, alors ? Des carottes. On va mettre des oignons. On va mettre du fenugé. Après, je vais mettre du céleri. L'idée, c'est finalement d'avoir visuellement une raviole, de la dissoudre avec le consommé que Paul va faire et découvrir finalement une texture de vermicelle sans que ça en soit. Ça va s'appeler de la raviole au vermicelle. C'est magique, comme ce crabe qui change de carapace tout d'un coup. Ou comme le papillon, la chrysaline qui se ressemble au papillon. Comme la voix de l'adolescent qui devient homme. Oui, c'est ça. Ah, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est suffisant pour gagner ? On vous le dira. On n'a jamais eu ça, top chef. Ça me fait envie, moi. C'est malin. C'est un plat qui est très malin. Mais bon, on n'attendait pas moins quand même. T'as 6 étoiles, là. Faut pas... Au-delà d'afficher leurs 2 fois 3 étoiles, ils sont sérieux aujourd'hui. Ils sont quand même venus pour gagner. Les garçons ont un bon concept, quand même. Super bon concept. Ouais, super. Faut dire que leurs petites travials de canard, moi, ça me donne envie. Moi aussi. Après, il faut que ça fonde. Il faut que ça fonde. C'est tout. Le bouillon très chaud. Le gras de canard pas trop épais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est ça, la beauté de la cuisine. Ça pâte, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. C'est parti, donc c'est pas très mal, ça. Alors là, je fais un petit bouillon de légumes avec que du jus de légumes. Ça va me faire gagner un peu de temps parce que l'essence, quand même, de notre épreuve, c'est ce timing. Jojo le fenouil. Il est pas mal, Jojo le fenouil. C'est une technique que j'aime beaucoup et qui consiste à centrifuger, à faire des jus de légumes. Et on vient simplement les faire cuire au travers d'une cocotte minute. Voilà. Et en fait, à cette température, avec la pression exercée, on va se retrouver comme ça avec une coagulation de toutes ces petites particules en suspension avec un très beau liquide clair qu'on filtre à nouveau. Et là, on a un bouillon qui ressemble presque à une eau claire. C'est l'opposé, je dirais, de la poussière dans le faisceau au cinéma. Tu vois ce petit truc là qui est toujours en lévitation comme ça ? Eh bien, ça, il ne faut pas l'avoir. Oh, mais ça, c'est très, très beau ! Ça, c'est très, très beau ! Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est son propre public. Ah là là, mais je me kiffe ! Je me kiffe ! Embrasse-toi. Non, comme t'as... Ok, donc là, on est parti. Une fois que c'est parti, c'est sous pression. Je suis en train de prendre des petits raccourcis, j'espère que ça ne va pas me coûter cher. Mais non ! Là, je vais arrêter mon bouillon. Voilà, on a quelque chose qui est très clair. Alors là, on est très, très beau. Un bouillon de lumière. C'est émouvant. C'est émouvant. C'est un moment solennel. On va dire que c'est intéressant. On est pur. C'est joli, c'est élégant. C'est intéressant. Alors, tu sais quoi ? On va le fumer dessus. D'accord ? Mais au dernier moment. Glène Vielle et Paul Perret ont déjà leur bouillon ultra limpide. Ils sont déterminés à ne rien laisser passer et empêcher les binômes oranges de marquer le moindre point. De quoi inquiéter les candidats. Mais Valentin et Shirley ont un concept fort pour tenter de décrocher un point pour leur brigade sur cette épreuve. Ok, vas-y, ça, ça, ça. C'est pour nos veilles. Il faut que ça passe, là. Il faut que les oranges y passent. Dans ça, là, on a la niaque. Tous, là, on est tous chaud bouillants, là. J'ai pas trouvé de citronel. C'est pas pour toi. Tiens. Ah, t'es la besse. Ah, si, c'est pas beau, ça. T'es la besse, t'es la besse, t'es la besse. Je suis très content d'être avec Shirley. On est d'un monde très différent. Je t'avoue, mais j'adore son monde. On va tout péter, meuf. Ah, on va tout arracher, là. Je sais que ça va marcher. J'ai une très bonne intuition. On s'entend très bien. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut les battre ? 6 étoiles. Donc, évidemment qu'on peut les battre. Alors, comment on va ? Ça va, chef ? Ça va très bien. On vous a mis ensemble parce que vous avez deux univers complètement différents. Toi, Shirley, t'es plus palace. Et toi, Valentin, on est plus dans la cuisine de rue. Donc, on s'est dit que les deux univers ensemble, ça ne pouvait faire que des étincelles. Après, c'est bizarre parce qu'on se sent pas si loin non plus, quoi. Sur le papier, c'est vrai que le palace et mon resto, ça n'a rien à voir. Par contre, quand on discute de cuisine, on aime les mêmes choses, quoi. Ah, bah alors, OK. C'est quoi l'idée, hein ? On va faire une souffle-feu. Ah, mais ça, on adore ! Voilà ! Mais ça, on adore. L'idée du plat, ça vient d'o ? Ça vient de qui ? Ma grand-mère est vietnamienne, donc... Ah, bah oui ! Ah, OK ! Ouais, on mange ça tous les dimanches à la maison. Ça vient du cœur. Je suis sûre que ça doit être une tuerie. Il n'y a rien de mieux que d'appartir d'un souvenir de l'enfance pour cuisiner, quoi. Ils ont compris l'épreuve. Ils ont compris ce qu'on attendait d'eux dans Top Chef. Ils ont compris qu'il fallait aller dans l'intime, dans des souvenirs, dans un message qu'on veut faire passer dans une assiette. Donc, je trouve que c'est rassurant à ce moment-là. Du coup, on part sur la raviole et le balle sur le bouillon. Donc, la raviole, Stasi raconte comment vous faites ça ? Dans la soupe-feu, il y a des pattes de riz. Donc, du coup, moi, je vais partir sur une raviole à base de farine de riz et de farine de tapioca. Ça va être un petit peu transparent avec une jolie farce. Saint-Jacques, os à moelle, daikon pour avoir un peu croquant. Beaucoup, beaucoup d'herbes. Voilà, sur... Beaucoup de fraîcheur. Beaucoup de fraîcheur. Et alors, le feu, alors ? Raconte-nous. C'est un bouillon animal à base de cochon et de moelle de bœuf avec une garniture aromatique pour avoir un truc très compoté et poté au feu. On va ajouter un peu de citronnelle, un peu de galanga, pas mal d'aromates. Je veux que ce soit relevé. L'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de goût et que le bouillon soit très propre. Ouais, et puis, ça doit être complémentaire. C'est-à-dire, il y a le bouillon, la raviole, il doit y avoir l'osmose entre les deux et les deux doivent se servir l'un et l'autre. Oui, bien sûr. Moi, je trouve ça très intelligent parce qu'ils vont rester dans l'idée du faux et utiliser de la farine de riz. Oui, voilà, ils cherchent à aller jusqu'au bout du clin d'œil et de remplacer les nouilles de farine de riz qu'on peut avoir dans le feu classique. Comment tu vas plier tes ravioles ? En lotus, en fleurs. Tu as déjà fait ce pliage ? Oui, bien sûr. Tu maîtrises, ça va être joli. Je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci. On te fait confiance, ça. Non, non, il n'y a pas de souci, chef, ça va aller. N'oubliez pas une chose, c'est que vous avez quand même du lourd là-bas, juste en face, vous les avez. N'écoutez rien là-bas. Voilà. On va faire ça bien. Un feu plein de parfums. Ouais, ouais, bien sûr. En fait, je vais mixer ma garniture. Je vais la tailler très fine. Je ne vais pas avoir des gros morceaux dans mon bouillon, j'ai qu'une heure pour le terminer, le clarifier et tout. Exactement, ça, c'est bien. Donc, on va tout tailler très fin. Ça va le faire. On va gagner, hein. On va faire un peu de magie. On va pas. Donc là, en fait, dans ma casserole, j'ai ma base de bouteau-feu. J'ai de la carotte, j'ai des oignons, j'ai un petit peu d'ail, j'ai du chou, j'ai du céleri boule, j'ai de la molle de bœuf, j'ai tout taillé finement. En fait, la technique, elle est super simple, c'est qu'on adapte le taillage des légumes à la longueur de ta cuisson. Donc, si tu cuis longtemps, laisse ta carotte entière. Mais si tu as une heure, cours au mixeur et mixe-la super rapidement. Et ça va me permettre, en fait, d'extraire toutes les vitamines, tout le goût, l'eau de végétation, mais sur un espace de temps qui est très réduit. Je suis en train de filtrer mon bouillon, là. Là, Charlie, je te fais une soupe feu comme si t'étais ma meuf. T'as capté ? On va tout donner. Je trouve ça très drôle parce que quand on cuisine pour la personne qu'on aime, on met toujours beaucoup, beaucoup d'amour. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pécho mon mec. Je lui ai fait une soupe feu qu'il a adorée. J'ai un lien très particulier avec la soupe poivre. Donc, le fait que Valentin a travaillé avec son cœur, je suis confiante. Il va nous faire un truc de ouf. Moi, je le sens vraiment. Je le sens, là. Le challenge, c'est de faire un bouillon limpide. C'est une technique un peu mystérieuse qui s'appelle la clarification. En fait, une clarification de bouillon, c'est une méthode qui permet de nettoyer un bouillon via de la protéine animale en général. L'idée, c'est de venir nettoyer son bouillon avec la cuisson d'un blanc d'œuf qui va remonter en surface. Le danger avec une clarification, on perd un petit peu de goût. Donc, l'idée, c'est d'être malin et de réussir à créer une clarification de blanc d'œuf et ajouter un maximum d'identité à ce mix-là. En fait, c'est tous ces légumes, ces épices, c'est les sèchoines, j'ai du bœuf séché, c'est du chou rave. Je cherche à charger le goût. Je cours au robot, je mixe tout, j'ai une pâte qui est horrible. Donc là, mon bouillon, j'ajoute du coup ma clarification, donc mes blancs d'œuf qui ont été mixés avec ma protéine. Cette pâte, quand ça va remonter, ce bouillon, il se doit d'être clair, limpide, il se doit d'être propre. Et là, en fait, l'action du cuisinier, c'est de réussir à récupérer que ce liquide pur qui nous intéresse. C'est clair comme du thé. Je suis très content. Chercher une couleur ambre un petit peu, je la retrouve. Bouillon limpide, tranche lucide. Surtout, je ne vois pas de bulle de graisse par-dessus. Donc ça, c'est très bon signe. Je suis content. Je me dis, OK, ça, on l'a. C'est cool. La limpidité de leur bouillon, c'est tout ce que cherchent en ce moment Pavel et Jorick. Ils doivent aussi en rectifier l'amertume. Vont-ils trouver une solution ? Il semblerait que les macros leur donnent une idée. On a brûlé les macros au barbecue. C'est ce qui va nous faire notre clarif à la fin pour le bouillon. Ça va vraiment apporter ce gras de poisson. On peut se les mixer avec blanc d'œuf, un peu de thym, de laurier, d'ail. Cette clarification, elle va apporter un truc au bouillon. Déjà, elle va clarifier et puis on va forcément apporter le macros. Donc, on va apporter un goût de protéines fort. Cette clarification au macros sera-t-elle suffisante ? C'est ce que nous verrons. Mais du côté de Shirley et Valentin, c'est maintenant la raviole qui pose problème. Ils réinterprètent la soupe faux avec un bouillon parfumé et une raviole à base de farine de riz pliée comme un lotus. Donc là, il faut que je me concentre. On va essayer de leur donner une forme de fleur. J'ai l'habitude de faire des pliages comme ça, mais là, pour le coup, la pâte, elle est trop trop fine. Ça ne va pas le faire, ça ne va pas fonctionner. Catastrophe, ça craque de partout, ma farce, elle sort de tous les côtés. Enfin, là, je me dis, c'est... ça ne va pas le faire. Tu paniques ou pas ? Non, je ne panique pas, mais je veux qu'on gagne, quoi. Là, je stresse, je ne me sens pas bien, même si c'est une grande technicienne. Là, je commence à douter. J'ai peur, quoi. J'ai peur. Là, il faut y aller, baby. Valentin et Shirley sont sous pression. S'ils veulent battre les deux chefs et marquer un point, ils doivent rectifier la texture de leur raviole et revoir le pliage. Mais vont-ils y parvenir ? De leur côté, les chefs ont pris un parti très différent pour leur raviole. Je suis en train de mouler l'idée de ma raviole à travers du gras de canard. Pour faire la raviole, il faut juste un peu de gras, de foie à gras de canard. Un silpat, une cellule de refroidissement et puis voilà. Une fois qu'elle est prise, on la décolle, etc. Ok. Je la moule sur un petit silpat et je viens la faire chauffer délicatement et refroidir en même temps. L'idée, c'est de leur donner une forme de raviole. Attention. show most go on. Attention les gars. J'essaie de faire un chaud froid. Ce n'est pas évident. Je leur donne une forme un peu de raviole un peu plus organique, un peu plus vivant, un peu plus mouvant. Polo, regarde la forme. Ça, c'est pour le chaud, ça. Ça, c'est canon. Allez, là ! Et ça, c'est sans trucage. Il y a un côté un peu Hollywood, ce qu'on a fait, là. Ah, là, oui. Là, tu as essayé de prendre la vedette avec ton truc. Je sais, je ne vais plus tirer la couverture sur moi. Là, je finis de tailler mes trucs, moi. Après, je suis en mode taillage. On va chercher, évidemment, l'idée du vermicelle, donc dans un taillage très fin, très petit, très élégant. Allez, les gars. Merci, Fifi. Allez, on y va. Et ce n'est pas simple parce que finalement, on ne pensait pas beaucoup de choses, mais il y a plusieurs petits éléments quand même pour qu'on s'amuse lorsqu'on va déguster ce plat. Pistache, noisette, jambon cru, du riz soufflé, enoki, cèpe, la Saint-Jacques, le basilic, caviar citron. Caviar citron. Tiens, tu vas goûter l'assemblage, là. Voie le taubouillon, voie le dans une nage. C'est joli. C'est joli, franchement. C'est joli. Oui. Est-ce que les deux vont se marier ? C'est joli, oui. On est presque trop contents de nous, on dirait qu'on va peut-être gagner quand on parle comme ça, parce que l'habitude, on ne fait pas tant les bouffons. Il y a 6 étoiles ici sur ce poste et il n'y aura pas un point cédé à la brigade orange. Pas un, vous m'entendez, pas un demi, rien du tout, zéro. Je vais chercher un chef. N'est-ce pas, messieurs ? Oui. Alors ? 6 oranges contre 6 étoiles, c'est quand même un défi. C'est super cool. Allez les oranges, on va chercher 3 qualifications aujourd'hui. Moi, je vous dis qu'elle est pour nous, celle-là. Oui, chef. La brigade orange est surmotivée et il y a de quoi. S'ils veulent se qualifier pour la semaine prochaine, ils doivent marquer un maximum de points. C'est bien ce que comptent faire Quentin et Arnaud. Ces deux-là ont en commun leur jeune âge et leur talent précoce. À seulement 19 ans, Arnaud a travaillé dans des restaurants étoilés à travers toute l'Europe. Par rapport à mon âge, je suis quand même en avance. Quentin, lui, est à 24 ans le sous-chef de l'immense Guy Savoie. Je suis passé le commis à sous-chef en 6 mois. La semaine dernière, il a été le seul à battre le chef doublement étoilé, Christophe Aribert. Bravo, jeune homme. C'est un truc de dingue. Je pensais que j'avais réalisé un truc pareil. Mais hormis leur talent en cuisine, ont-ils d'autres points communs ? Je suis très ambitieux. Je suis hyper ambitieux. Je veux aller au plus loin possible. Voilà clairement un autre point commun. Alors espérons que cette ambition partagée leur donne une idée de génie pour battre les chefs aujourd'hui. Quentin et Arnaud, la première fois que vous travaillez ensemble, non ? La première fois qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Complémentaire ou pas ? À fond, là. À fond. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? On est parti sur plusieurs petites ravioles. Pour faire un visuel en forme de badiane, en fait. D'accord. Donc là, on a un bouillon de cochons grillés que Arnaud, il est en train de faire infuser à la badiane et après, une raviole artichaut, cèpe, giroles et de la badiane et on va faire un dressage en forme de badiane, en fait. Je vais mettre à pickles. Si j'ai des giroles, je sais que les pickles de giroles, c'est super bon. Ça permet vraiment de donner de la gourmandise à la raviole et de faire le lien aussi avec le pain. Donc, en fait, on verra comme une badiane dans le centre de l'assiette, quoi ? Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes d'abord partis sur une idée de visuel, en fait. Ouais, en fait, c'est parti de là. On voulait faire quelque chose autour de la badiane. Et pourquoi la badiane ? Comme ça. On aime bien. D'accord. Moi, j'ai quand même envie de voir un peu de vous, un peu de votre histoire. Si c'est juste un truc technique en forme de badiane, etc., ça ne va pas nous intéresser, quoi. Il faut de l'émotion dans votre assiette, de l'émotion, de la vie. OK. On va réfléchir à ça. Je pense qu'on se tape le grain de manger, on regarde s'il y a un truc qui nous intéresse. C'est pas ça ! C'est pas ça ! Arnaud et Quentin, ils nous font un petit peu peur parce qu'on sent qu'il n'y a pas forcément tout de suite une identité évidente dans leur recette. Il n'y a pas d'âme. Il y a un assemblage, ça manque probablement de cohérence. Donc, en fait, on ne peut pas construire l'histoire d'un plat sur je veux que ça ressemble à ça. Non, d'abord, dis-moi quel goût tu veux faire. Ensuite, on arrivera toujours à faire quelque chose de joli. Il faut vraiment, aujourd'hui, nous montrer un petit peu qui vous êtes, les garçons. T'as des super bases. Mais il faut que tu mènes un petit peu d'émotion, d'amour, tu vois. Il faut que tu sentes ton asset que c'est une histoire que je veux vraiment raconter dedans. À ce moment-là, je suis un peu, entre guillemets, impuissant face à ça parce qu'effectivement, je ne connais pas Arnaud, je ne sais pas exactement ce qu'il veut raconter. Moi non plus, il faut qu'on arrive à se trouver. Et donc là, c'est peut-être un peu impersonnel. On a essayé de faire une recette gourmande qui soit bonne, mais peut-être qui ne nous ressemble pas forcément. Comme d'hab, on se remet en question quand les chefs et passent. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte de leur donner cette identité. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? T'as une idée déjà pour la pâte ? T'as un truc un peu spécifique ? Ça te parle, toi, ravioles à base de farine de sarrasin ? Une raviole qui est du goût qui soit puissante ? À fond. Moi, le sarrasin, c'est quelque chose que je mange tout le temps. Les galettes bretonnes à la maison, c'est rapide, c'est facile. Ma mère, elle a fait tout le temps ça. Quentin se lance donc dans la réalisation d'une raviole à base de farine de sarrasin torréfiée qu'il pétrit et passe au laminoir. La pâte, elle est bien, elle sent bon. Elle a vraiment cette odeur un peu galette bretonne, donc c'est super cool. Les deux candidats veulent plier leur raviole pour qu'elle ressemble à une étoile de badiane et ainsi rappeler le parfum de l'or bouillon à la badiane. Ton petit pliage, c'est ça. Et remarque, ça ressemble à une étoile de badiane. Comme ça, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais une fois qu'on aura tout mis ensemble, ça aura un visuel de badiane. OK. Allez, on y va. Allez, attention ! C'est la fin de l'épreuve ! L'épreuve touche à sa fin et Shirley et Valentin sont toujours dans l'urgence. Là, il faut y aller, pas y va. Même s'ils ont rectifié leur pâte à raviole et simplifié le pliage, il leur reste toujours la cuisson. Putain, allez... Val est stressé parce qu'il a clairement tout donné sur le bouillon qui est extraordinaire. Les raviole, elles ne sont pas cuites. La fin de l'épreuve est là. De leur côté, la clarification du bouillon de Jorick et Pavel, a-t-elle été suffisante pour rectifier l'amertume ? Ah, c'est bien. C'est mieux. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Je vois quand même qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Elles ont un peu la paillette dans l'œil. Voilà. J'aime bien le goût du maquereau derrière. Là, c'est bien. Et vraiment, le maquereau a fait son taf parce qu'il a délivré son gras, ses arômes et son goût de grillé, de fumée au barbecue. Allez, attention. Dernière minute. Les gars, il y a quelqu'un qui a une bouillante là ou pas ? Une chauffante là ? Je ne suis pas tout à fait sereine non plus. Tu as ta chauffante ou pas ? Je peux te la... prends, 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 prends. Clairement, je vais cuire ça dans la chauffante des copains. Je n'ai pas de four, je n'ai pas d'eau. Donc, ni une ni deux. Je vais retrouver un autre poste chez Arnaud et Quentin. Je jette mes ravioles dans sa chauffante. Et d'ailleurs, ce n'est même pas de l'eau. C'est du bouillon un peu mi-clarifié, etc. Mais à ce moment-là, je ne pense pas à ça. À ce moment-là, je veux juste que la raviole soit cuite. C'est une question de survie, là. Il faut sortir quelque chose. Oh là ! C'est joli ça ! Ça me plaît, cet esprit d'équipe, là. C'est beau ! Allez, les gars ! Et après, je mets la fumée. A peine un peu plus, à peine un peu plus. On soit d'accord ? Voilà, qu'on soit d'accord. 30 secondes ! Allez ! Allez, les oranges ! C'est chaud, on ne lâche rien. Dans tous les cas, il faut sortir quelque chose. Allez ! Allez, mon gros ! Allez, mon Pavel ! Tu en penses quoi ? Ouais, au moins, ça peut-être ce qu'il y a. Nègre blanc ? C'est le balsamic, ça ? Ouais. Cinq ! Il sort la raviole. Quatre ! Vas-y ! On se fait au mieux avec ce qu'on a. Trois ! C'est chaud, mais on ne lâche rien. Deux ! Un ! Vraiment, vous levez les mains ! Hop ! Hop, hop, hop ! C'est bon ! Tiens ! Bravo, les gars ! Bravo ! C'est l'heure de la dégustation. Et c'est Johan Comte, deux étoiles et cuisinier de l'année 2024, qui va, à l'aveugle, déguster et classer les assiettes. Il ignore bien sûr que parmi ses propositions de ravioles et bouillons, se cachent celles réalisées à quatre mains par Paul Perret et Glenn Vienne. Les binômes oranges qui réussiraient l'exploit de se classer devant les chefs décrocheront un point pour leur brigade. Chaque point est précieux car à la fin de la soirée, la brigade qui aura le plus de points sera qualifiée pour la semaine prochaine. L'autre risquera l'épreuve éliminatoire. Oh ! Oh ! Oh ! Il y a un con ! Le retour ! Et on commence tout de suite avec l'assiette des chefs. Alors, voici, chef, de la raviole au vermicelle, la mue. Attention, c'est parti ! Il y a deux petits concepts. Il y a la fumée sur le bouillon, mais je crois que le concept le plus fort, c'est quand même cette raviole qui va se transformer, qui va fondre. Ce qui est intéressant, finalement, c'est d'alimenter un bouillon maigre avec du gras de canard. Absolument. de faire disparaître la raviole, mais en la retrouvant dans l'idée d'un vermicelle. L'idée est là. Je me dis, franchement, ça peut marcher. Je crois que l'histoire est là et je suis plutôt satisfaisant. Et puis moi, je suis ravi que ce soit fini. Ah ouais ? Pareil, tout pareil. Là, il y a un choc visuel. C'est magnifique. C'est d'un haut niveau. Là, on parlait de l'impidité. Là, on y est, on est vraiment dans la transparence. C'est vraiment très moderne. C'est surprenant. C'est très élégant. C'est très épuré. Ouf ! En plus, il y a de la fumée. Ils ont fumé la bouteille. Regardez, ça sort. Donc, c'est très visuel. Par contre, on sait que pour capter les arômes, le gras est un capteur de saveur. Peut-être que là, du coup, il y aurait mérité d'avoir un tout petit peu de gras. Mais non ! Attends, attends ! Il n'a pas vu ! Oui ! Il n'a pas vu en tout savant, le gras ! Je vais le verser dessus sur le ravioli. L'intégralité du bouillon. D'accord. Bien chaud. On y va ? Oui. Ah, le gras est là. Allez ! Le gras, il est là ! Allez ! Incroyable. Ouh là là, mais c'est magnifique. Ce ravioli vient complètement disparaître. Donc, si le gras vient d'apparaître, c'est que le ravioli était fait en graisse de quelque chose. Peut-être là, comme ça, spontanément, une graisse de canard. Exactement. Grande technicité. Oui, bluffé. Oui, franchement. Franchement. C'est un tellement haut niveau. Ah, c'est bien. Ah, bah évidemment. On a bien sauvé l'honneur. Moi, déjà. Si jamais. Ah, moi, je m'en vais. Allez, ça va. On reste sur ça. Ah, j'en ai assez entendu. Coupez, on arrête. Je ne veux pas voir. C'est bien. Je suis assez épaté par cette prise de risque. Visuellement, en tout cas, c'est... Ça marche. Ah, c'est haut niveau. Allez, on goûte. J'espère que la dégustation sera à la hauteur du visuel. Voilà. Ah, il adore. Je suis désolé, mais... Là, c'est bluffant, là. Oui, oui, oui. Yes, buddy. Yes, buddy. Parce que finalement, il y avait une grande attente avec le visuel et la dégustation est à la hauteur. Oui, c'est très rare. Souvent, on est épaté par le visuel et très déçu dans le côté gustatif. Là, le bouillon qui était d'une lapidité parfaite à l'intérieur avec cette fumée qui sort comme un génie qui sort de cette bouteille. Et finalement, le génie, il se trouve là. Le ravioli apporte le gras. Il y a ces vermes micels qui sont dingues. Il y a un côté japonisant très, très bon. J'ai envie de... Regarde, voilà, voilà, voilà. Superbe. J'ai vraiment envie de finir. Il y a un équilibre parfait. C'est exceptionnel. Bravo, les mecs. What time you made ? It's time. J'aimerais vraiment avoir eu l'idée de faire ce plat. Oui, carrément. Eh bien, voilà. C'est cadeau. Allez, c'est pour toi. Là, vous avez des candidats, là. À la hauteur. Ah ouais. Ah ouais. C'est bon, bravo, les gars. Bravo. On y croit. On y croit. Bravo. Ah, ça fait du bien, hein. Ah ouais. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien, putain. Ah, heureusement, hein. Chef, on poursuit. Ça va être chaud. Ça va être un peu tendu, je pense. Ça va être chaud. Voici. Populaire, eau, blé, pommes de terre, macros et pluchures. Finalement, ce qu'on sort, c'est bien, c'est net, c'est épuré. Très simplement, on a nos trois belles ravioles au centre avec le bouillon. Et puis, notre huile de noix de cajou. On n'a pas envie de décevoir les deux autres binômes qui sont derrière nous qui comptent tout autant sur nous que nous, on compte sur eux pour battre les chefs. Donc, c'est très compliqué de le vivre. Alors, première réaction. C'est joli. Le bouillon, il est comme je l'aime parce qu'il est perlé. On voit qu'il y a du gras. C'est peut-être le gras de macros. Intéressant. Moi, j'aime le gras. J'aime le gras parce que le gras est un exosophore de goût et capte les saveurs. Donc ça, je trouve que c'est très, très malin. Il a d'une parfaite limpidité. Oui. On se voit dedans. Il est vraiment brillant. Il est beau. Il est magnifique. Il est magnifique. On sent qu'il y a de la technicité, que c'est un très bon cuisinier parce que pour arriver au résultat-là, déjà, il y a de la maîtrise, il y a du savoir-faire. Voilà. Bravo ! On est dans la mouise ! Là, visuellement, les ravios, ils sont très beaux. Peut-être qu'il y a une surcuisson à voir. On dirait que c'est une raviole de pommes de terre et pas de blé. Je ne sais pas. On va goûter. Mais plutôt séduit. Très séduit parce que c'est très élégant. On comprend ce qui se passe. J'aime ce côté où on prend bol. On a envie de boire dedans. Vas-y, stop dedans. Ça sent très bon. On a vraiment envie de plonger dedans. Alors, l'indication de dégustation, il faut juste tremper ses lèvres avec le petit liquide qui est juste là. Donc là, on peut voir qu'il y a du gras dessus. C'est malin aussi. Qu'est-ce que tu as à côté ? En fait, c'est avec beaucoup de huile de cajon. Et c'est juste pour venir tremper pour la... Qu'il ait le gras sur les lèvres. Ça, c'est intelligent parce que là, il y a de la gourmandise qui va venir. On va capter les saveurs en bouche pour la suite. Route le bouillon. Il est définitivement magnifique. Il y a un équilibre parfait. Ce gras, il y a une salinité qui est très respectée. C'est un bouillon de haute tenue. C'est très doux. En fermant les yeux, vraiment, c'est une vraie symphonie, ce bouillon. de symphonie. Oui, bon, bon, bon. Malheureusement. J'espère simplement que la raviole-là ne viendra pas alourdir. Parce que si elle est faite en blé, elle peut vraiment alourdir le plat. J'ai envie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On dirait qu'il y a quelque chose de végétal à l'intérieur. Là, on voit quelque chose. C'est plutôt bien farci. Mais je ne vois pas trop ce qu'il y a dedans. Donc définitivement, c'est bien du blé. C'est bien une pâte, une raviole de blé. Plutôt bien cuite. Peut-être un peu trop cuite. Oui. Je l'aurais peut-être vu un peu plus al dente. Mais on dirait qu'il y a une purée de pommes de terre à l'intérieur. Par contre, c'est ce que je craignais, c'est le garde ce côté. Toujours quand on utilise le blé, il y a le côté un peu lourd. J'aurais peut-être voulu un peu ce côté salin ou un mackerel fumé à l'intérieur qui amène une autre chose. La ravioli éteint peut-être un peu le bouillon qui est finalement parfait. Très bien. Allez, on passe à la 7 suivants. Bravo. Bravo. Belle dégustation. Ça, c'est une belle dégustation. Je suis content, mais j'ai l'impression que la mission, elle n'est pas remplie à 100%. Donc, un petit... Sois content. Tu vois le bouillon que tu envoies, attends. Chef, voici ravioles de Bretagne et badiane. Attention. On est assez contents du dressage. Les petites ravioles de sarrasin disposées joliment un peu en forme de badiane. Des petites giroles en piqueuse pour donner un peu de fraîcheur à tout ça. Notre bouillon est bien chaud. Il n'y a plus qu'à déguster. Alors, première réaction sur cette assiette ? Le questionnement se pose. Pourquoi ? C'est donc ravioles de Bretagne à la badiane. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, sauf qu'il n'y a pas de badiane en Bretagne. Oui, c'est ça. Bim ! Alors là, tu tombes sur un breton, mon petit pote. Est-ce que ces ravioles sont assez cuites ? Est-ce qu'elles ne sont pas trop épaisses ? La disposition... Non, c'est pas assez bien rangé pour moi. L'idée, c'était de reformer la badiane. Ouais, c'est un fort glissé. Ouais, c'est un fort glissé. Peut-être par rapport aux 5 réviolis, il manquerait un peu de bouillon. Pas faux. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est libre, ravioles bouillon, c'est pas faux. Il fallait en donner un petit peu à côté, quoi. Ouais. C'est pas mal, mais je suis un peu dubitatif. Maintenant, on va goûter ? Oui. Je vais quand même goûter d'abord ce bouillon limpide, parce qu'il y a une vraie curiosité, cette badiane, il y a l'air d'avoir une petite acidité dedans. Petite abertume. C'est un tout petit peu agressif, c'est un peu... C'est costaud. J'ai envie de goûter cette girolle quand même qui a l'air juste sué. Je vais la goûter sans bouillon. Ça, c'est le côté malin. Ah, super. Ah, ben voilà. C'est un pickles ? C'est un pickles ? Ce petit champignon qui a été légèrement vinaigré, eau, vinaigre, sucre. Ça, c'est délicieux. Ah, c'est délicieux. Ah, ça, c'est délicieux. Je goûte le ravioli tout seul. OK. Est-ce que la ravioli est bien cuite, déjà ? Oui, la ravioli est bien cuite. Vous aviez un peu peur là-dessus ? Elle est peut-être un tout petit peu trop épaisse. Oui, c'est trop épaisse. Ça, on le sait. Mais en tout cas, c'est gourmand. En tout cas, c'est gourmand. Est-ce que la forme-là était la plus judicieuse ? Ça, je ne sais pas. Le petit bout, là, rajoute, vous voyez, ce bout-là, rajoute de la pâte et finalement, n'apporte rien. Mais regardez, il reste trois raviolis et j'ai presque plus de bouillon. Ah, ça, oui. Et la farce ? La farce est très bonne. L'équipe de la Badiande, finalement, avec la girolle, là, qui vient vraiment apporter un équilibre. C'est un bon plat. Bravo. Pression, pression. Bon, on a la pression, là. Il fait chaud aujourd'hui, hein ? Voici faux. Trois éléments, le bouillon, le bouquet, la ravioli. Le bouillon dans une carafe en verre. Juste à côté, une infusion qui va se passer sur table dans un tout petit verre avec de la menthe, du piment, du citron vert et dans l'assiette creuse, sa belle ravioli de riz tapioca, un petit peu de citron caviar et quelques fannes de carottes et basta. Alors, première réaction sur ce visuel, chef. Ce ravioli est dingue. Il est très joliment fait. Il y a une grande technicité, encore une fois. Et il est délicieux. Aïe, 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 aïe. Oh, putain. Il y a une grande maîtrise. Il est parfait. La pâte est très fine. Il y a ce côté très végétal, avec un petit piment, comme un petit cocktail à faire. Mentholé à souhait. Saveur asiatique. Ils vont pas nous la mettre au dernier moment, quand même, là. C'est possible. C'est sûr, c'est possible. Ils gardent la mère pour la faire. Ça, ça peut lui plaire, ça. Cette huile verte, là, qui vient couler, là, qui vient suggérer quelque chose. C'est une belle invitation. Il y a beaucoup de gourmandise, en tout cas. Oh, ça va dur. Aïe, 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 aïe. L'idée, c'est de verser le bouillon dans les aromates. Eh, vas-y ! Vas-y ! De laisser infuser pendant quelques secondes, puis de verser le bouillon infusé dans la raviole. Ça, c'est génial. Là, il y a un truc extraordinaire qui vient de se passer. Ce côté fumant vient de dégager des odeurs. C'est... C'est incroyable. Ah ! Ah ! Je vais verser comme ça. Oh, c'est chaud. Il y en a une partout à côté. Alors ça... J'aimerais quand même goûter ce bouillon tout d'abord comme ça. Ah ouais. Eh oui, c'est délicieux ! Eh oui, c'est délicieux ! Ah oui, là, c'est délicieux ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Eh oui, il a fait... C'est vrai, Arnaud. Eh oui ! Magnifique, mais il était magnifique. On a vraiment ces arômes... vietnamiens, hein. Donc je sais pas si c'est ce candidat ou cette candidate. et de là-bas. Il est bon, le bouillon ? Ouais, ouais, il est beau, là. Il est très, très bon. Je vais maintenant percer ce ravioli. Ouais, vas-y, 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 vas-y ! J'ai du mal à le faire, quand même, parce qu'il est tellement beau. OK. C'est une oeuvre d'art. Oh là là ! Oh là là ! Bravo, Charlie ! Allez, je perce vraiment dans le milieu. Là, on voit que c'est farci. On peut découvrir peut-être un peu de champignons. Il y a toujours ce citron caviar qui vient aussi se mélanger, là. Ça marche ? Ah ouais. Incroyable. Là, j'ai des frissons. Yeah ! Ah, mais c'est bon ! Ah là là ! Ah, c'est pas gagné, c'est pas gagné. C'est brillant parce que c'est une farine de riz. Je l'aime beaucoup quand on fait des ravioles parce que, contrairement à la farine de blé qui peut alourdir, qui devient un peu stinky, elle, elle s'efface au service du produit. Donc elle ne prend pas le dessus. Elle rend service, même. Vous voyez, elle nourrit. Il y a vraiment un jeu de texture qui est dingue. Une grande recherche. Waouh ! On cuisine, mon pote, hein ! Ah, ça gimme ! Ça gimme ! Le point négatif, c'est que je me suis brûlé la main. Panté ! Eh ouais ! Oh, panté ! Ouais, mais ça, c'est éliminatoire, ça ! Mais direct, hein ! Donnez-lui des moufles ! Mais gustativement, franchement... Waouh ! Non, c'est très, très grand. C'est... Non, c'est brillant. Waouh ! Waouh ! On y croit. Bravo ! Bravo, bravo ! Ah, y'a compète ! Y'a compète ! Yohann Comte a désormais effectué un classement des 4 assiettes. Il n'imagine pas une seconde que parmi elles se trouve une assiette réalisée par ses confrères Paul Perret et Glenn Vielle. Les binômes qui parviennent à battre les chefs remporteront un point pour leur brigade. Chef, vous m'avez donné votre classement, il se trouve devant vous. Vous avez dégusté 4 assiettes, 3 a été réalisées par la brigade Orange et une n'a pas été réalisée par des candidats de Top Chef. Une de ces assiettes était réalisée par des cuisiniers de talent, Glenn Vielle et Paul Perret. Bon, alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. J'espère que je n'ai pas offisqué les copains. Elle ne fait pas le con ! On a une grosse responsabilité par rapport à notre équipe, quoi. Ça met une certaine pression. Il faut qu'on soit à la hauteur du challenge et donc on ne fait pas les fanfarons. Alors, une indication pour vous, la cloche de l'intérieur est dorée, c'est la cloche des chefs. Alors, pour la quatrième place, on y va. Ouais, c'est beau. C'est normal. C'est normal. La douche froide, pour Quentin et pour moi, c'est la dégustation qui a la moins séduite. Voilà. Les ravioles de Bretagne et Badiane, quatrième place. Cette assiette n'a pas battu les chefs. On déclenche la troisième. On voit si elle est grise ou si elle est dorée. OK. Pour nous, notre assiette, c'est plié et pour Arnaud et Quentin, c'est plié aussi. Donc, il faut que la troisième assiette, notre brigade, passe bien. On doit prendre le point. Il faut qualifier toute la brigade. Attention. Alors, est-ce que ça va ? Est-ce que ça va sauver la brigade ? J'ai conscience à ce moment-là que c'est entre les chefs et nous, quoi. Je me dis, OK, on a peut-être une carte à jouer. Ce que je veux, c'est la gagne. À ce moment-là, je ne suis pas qu'avec Shirley, je veux aussi avec Arnaud, avec Quentin, avec Jory, qui est Pavel. J'ai conscience à ce moment-là que c'est entre les chefs et nous, quoi. Je me dis, OK, on a peut-être une carte à jouer. Ce que je veux, c'est la gagne. À ce moment-là, je ne suis pas qu'avec Shirley, je veux aussi avec Arnaud, avec Quentin, avec Jory, qui est Pavel. Eh oui ! On a gagné ! Oh, la tête, la tête, la tête, la tête ! Oh, les premières avions de la saison ! Ouais, glace ! Aïe, 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 aïe ! Pour la bonne forme, on va regarder. Voilà. Cette assiette-là, les ravioles au vermicelle, c'était la raviole des chefs. Oh mon gars, Dieu ! Oh mon gars, Dieu ! Non, mais il faut respecter l'adversaire, bien sûr. à ce moment-là, je suis très déçue. Je suis très déçue parce que je voulais vraiment, vraiment avoir ce point. et ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Franchement, là, il m'a fallu une belle réflexion, mais là, ce qui m'a plu et ce qui a fait la différence, c'est de prendre le bol, de pouvoir le goûter à la cuillère et ensuite s'en régaler. Il y avait le contact avec le verre, c'était chaleureux, c'était bon. Quand on plonge dans le plat et qu'on s'en délecte comme ça, on sentait qu'il y avait quelque chose. D'ailleurs, je crois que je l'ai dit, niveau 3 étoiles, je crois que je ne me suis pas beaucoup trompé. Bravo, bravo à vous, les gars. Et bravo à tous les candidats, franchement, j'ai mangé des plats de grande, grande, grande qualité. Voilà, bravo. Ils sont tous étoilables. C'était un grand moment de gastronomie pour moi. Ah oui ? J'ai passé un moment remarquable et délicieux, je me suis régalé. Waouh, c'était parfait. Ah là là, vous êtes fort, vous êtes fort. J'ai cru, c'était votre assiette en deux. J'étais jaune. J'ai cru, c'était votre assiette. C'est moi aussi. C'est maintenant Dominique Crennes et Stéphanie Lekelec de défendre les couleurs de la brigade orange en faisant barrage à la brigade grise. Suite à la première épreuve, leur brigade n'a marqué aucun point. Pour espérer sauver leur équipe de l'épreuve éliminatoire, les deux chefs n'ont pas d'autre choix. Elles doivent impérativement empêcher les gris de marquer le moindre point sur cette épreuve. Face à vous, Stéphanie Lekelec et Dominique Crennes. Brian, comment vous vous sentez avant que ça démarre ? Prêt en des coudes. Ah oui ? Je sens ça. C'est un honneur de pouvoir se confronter à 5 étoiles. Donc aujourd'hui, c'est un beau combat. Là, devant les chefs, je fais un peu le malin. En vrai, je suis pas bien. Je suis pas bien. J'ai un peu l'impression d'être la Roumanie contre les blacks, quoi. On va prendre une valise. On va pas se mentir. Affronter les oranges, c'est une chose. Affronter des grands chefs, c'en est une autre, Marie ? C'en est une autre. Après, je me dis que ça fait deux semaines qu'on bat les oranges. On peut peut-être battre les chefs des oranges aussi. On dit pas trop, Marie, s'il te plaît. Ils ont le couteau entre les dents, les jeunes, là. Ils veulent nous battre. Ce que je trouve hyper mignon. C'est super mignon. C'est super mignon. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient meilleurs que nous. Voilà, c'est ça. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Le thème de l'épreuve, les fruits de mer. Waouh ! C'est génial, ça. Non, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, ouais. Vous avez une heure, mesdames. Une heure pour cuisiner, vous aurez une heure trente. Cette demi-heure, utilisez-la au maximum. C'est un vrai avantage. Il n'y a qu'un mot. La victoire, hein. V.I.C. Le chrono, une heure et demie, il est donc juste pour vous. Mesdames, vous ne bougez pas pour l'instant. 3, 2, 1. C'est parti. Les fruits de mer, c'est pas du tout un truc de chez moi. Moi, j'adore les fruits de mer. Eh bien, tant mieux. On est fait pour s'entendre. T'as des idées ? Ouais, moi, j'ai... Alors, moi, j'ai des idées, mais on s'adapte de... Tu vois. Mon fruit de mer préféré, c'est le couteau. Très bien. Ça me va très bien. Tu m'as cassé la cage thoracique. Les chefs Crène et Le Kelec parviendront-elles à réaliser un concept de plateau de fruits de mer qui empêche tous les binômes gris de marquer un point ? Lors de la dégustation, c'est le chef doublement étoilé et cuisiné de l'année 2021, Christophe Hay, qui dégustera et classera les assiettes à l'aveugle sans savoir que l'une d'elles aura été réalisée par les deux chefs. Il suffit qu'un seul binôme se classe devant les chefs pour que toute la brigade marque un point et se qualifie. Mais y parviendront-ils ? En tout cas, nous, on a plein d'idées. Vous allez voir les gris aujourd'hui. Là, on passe le braquet et on change de vitesse. Allez, les gars. Ça fait trois semaines que la brigade des silver est à la tête du concours et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. La chef Lecélèque et la chef Dominique Crène, elles ont un univers incroyable. On a quand même cinq étoiles en face et il va surtout falloir garder la tête froide jusqu'au bout parce que même en une heure, elles peuvent nous mettre tarif. Mathsup et Mathspe pour Lise, diplôme de chimie organique pour Brian, ces deux scientifiques ont de quoi faire des étincelles aujourd'hui pour trouver un concept qui puisse faire remporter un point à leur brigade. On va lancer les coques. Elles ne sont pas trop sableuses. Je vais les laver. Quand vous travaillez les fruits de mer, le pire ennemi, c'est le sable. Ce croquant du sable insupportable, cette sensation de manger ses dents, c'est barbare, quoi. Salut, Lise. Bonjour. Salut, Brian. Bonjour, chef. Alors, comment on se sent ? On se sent bien. Je suis bien accompagnée. On nous a mis ensemble parce que deux gros caractères. Et puis, vous avez fait tous les deux aussi des études supérieures. Lise, Brian, deux scientifiques. On estime que la collaboration va bien se passer. On espère qu'ils vont se faire un peu de chimie, un peu de magie dans tous ces coquillages. On verra bien. À la fin, ça va être une bombe. Une bombe, voilà. Une bombe atomique. Bombe atomique. Explosée dans le palais. C'est fini. C'est fini. C'est la caméra est coupée. Aujourd'hui, c'est un peu la revanche des intellos qui savent faire que des LNX, des dérivés secondes. C'est vrai, c'est vrai. Et Brian, t'as un peu les cheveux de Glenn, un peu les yeux de Philippe pour peu que t'es mon cerveau. On va s'en sortir. Ah, il est bon, il est bon. Il est bon, le polo. La cautionne pas ça. Allez, comment ? C'est une plaisanterie. Vous êtes vraiment au premier débris. C'est hyper blesséant, moi, je crois. OK, donc, c'est quoi l'idée aujourd'hui ? C'est de ramener du brûlé dans l'océan. La mer qui brûle. C'est ramener du barbecue, c'est ramener du torréfié, ramener du brûlé. Alors, juste, comment tu vas faire ton montage, en fait ? En dessous, pâte de citron à brûler. Je ne vais pas reprendre l'extérieur parce que ça va être acre. Justement, prendre que l'intérieur qui sera légèrement fumé. OK. De la Saint-Jacques mette un peu plus de profondeur. On va aller faire briller au barbecue. On ne veut pas les cuire, on veut juste leur donner un petit goût fumé. Ensuite, tartare de couteau au citron d'Iran, mais sans perdre l'axe de l'iode. OK, ouais, tac. Langue d'oursin dessus, mais avec parcimonie. Oui, oui, je vois. Évidemment, pour sa puissance et son explosivité marine, si je puis dire. Et enfin, écume de jus de coq que nous prépare Lise. Et Lise travaille aussi sur un bligny. Le bligny au sarrasin pour apporter la Bretagne. Le sarrasin et la mer, ça fonctionne. Et pour faire le lien entre les deux éléments, dessus, on vient mettre coq juste ouverte, snacké et l'oursin. OK, le bligny sur le côté. Ouais. Tu fais un seul plat, en fait. À part le bligny, il n'y a pas de satellite. Voilà, il y a. C'est bien ça, moi, j'aime bien. Pour moi, c'est très clair. Ça peut être très, très bon parce que, je vois, et ça sent déjà très bon. Non, ça sent bon. La mer, je l'ai. Mais par contre, en son dressage, ça paraît un peu léger. Il manque un truc, quand même, je trouve. Il faudrait qu'ils amènent une touche peut-être un peu plus moderne, une touche peut-être un peu décalée aussi à son plat. Faites attention à votre présentation. Moi, j'ai peur que ce soit un peu ramassé votre truc. Trop, trop, trop contenu. C'est la mer, c'est... Mais on respire, enfin, je sais pas. Jouer sur une mise en scène pourrait être intéressant. Mais donner de l'espace à ce que vous allez faire. L'objectif, c'est de battre Stéphanie et Dominique. Et là, s'ils m'envoient comme ça, ça passera pas. Réfléchissez à ça. Je suis perplexe parce que, du coup, c'est des grands chefs. Ils savent où nous amener. Ils savent nous diriger. Donc, il faut absolument prendre en compte la remarque. Il faut pas faire la tête de con. Là, ça m'emmerde parce que j'arrive pas à trouver les supports pour que ça rentre bien, quoi. Les deux candidats sont un peu à l'arrêt. Pourtant, Liz et Brian vont finir par avoir une idée de génie pour leur présentation en lien avec leur étude scientifique. Comment vont-ils mettre en scène la mer qui brûle ? C'est beaucoup trop calme dans cette cuisine. C'est le calme à l'interprète, chef. C'est votre maximum, là ? J'ai confiance. J'ai confiance en ma brigade. N'est-ce pas, Paul ? Absolument. J'ai confiance en notre brigade. Et de la confiance, il va leur en falloir car il est temps pour Stéphanie Lecuelec et Dominique Rennes de rattraper le temps perdu. On est prêts ? Il reste une heure aux deux chefs pour réaliser une assiette de fruits de mer exceptionnelle et empêcher ainsi les trois binômes de la brigade grise de marquer des points. Attention ! C'est parti, vous avez une heure ! Allez, allez, allez ! On y va, allez, allez ! Allez, let's go, let's go ! Alors, 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 attends ! Qu'est-ce qu'on fait, hein ? T'as pris des huîtres ? Ouais, j'ai pris des huîtres. L'idée de départ, c'est à trouver une idée commune entre deux cuisines pour d'un seul coup donner du sens à cette assiette qu'on va proposer aujourd'hui. La mer. On est toujours inspirés par la mer. Mais avec un petit peu son histoire en Bretagne et puis mon histoire un petit peu Californie. Ça, entre la Bretagne et la Californie, oui. Mais à travers un petit parcours initiatique de petites assiettes qui, d'un seul coup, vont renvoyer cette bouffée d'iode à un plateau de fruits de mer dans toute sa splendeur. Voilà. Allez, on y va ! C'est bon ! Pour s'assurer la victoire et empêcher les grilles de marquer le moindre point, les deux chefs misent sur des valeurs sûres. Leurs racines bretonnes et californiennes. Mais aussi déterminées soient-elles, même 5 étoiles ne sont pas à l'abri d'un petit caillou dans la chaussure. Allez ! Allez ! Alors, qu'est-ce que vous nous faites, là ? L'idée, c'est de ramener tout ce qu'on connaît d'un plateau de fruits de mer mais à travers des petites assiettes un peu percutantes, beaucoup d'iode. Alors, vous avez pris quoi, les filles, là ? Alors, tu commences par un petit cheviche aqua chili d'huître. D'accord. Les Saint-Jacques, c'est pour faire un petit sashimi de Saint-Jacques avec un gratiné de shiokumbu au-dessus, voilà. Ma maman faisait toujours des Saint-Jacques gratinés aux champignons dont on va faire gratinés à la Dominique. Et puis après, il y avait tous ces coquillages magnifiques. Tu vas aller faire pour moi ? Je les ouvre au naturel, là. Je vais faire une espèce de petite salade tiède de coquillages à peine ouvert, tu vois, très délicat, gorgé du jus, beaucoup d'algues, beaucoup d'acides du lait, tu vois, du citron, peut-être un peu de citron caviar, quelques langues d'oursin et je braiserai bien une pointe de chou pointue pour amener un peu de douceur, un peu de suavité. À côté de ça, un petit bouillon très intense de crevettes riz, une petite gorgée toute en intensité. Oh là là ! C'est magnifique ! Magnifique ! On est bien sur le plateau de fruits de mer. Évidemment qu'on est bien sur le plateau de fruits de mer. L'idée, c'est que la personne qui va déguster, arrive, avec son petit maillot de bain, se pose avec son petit tournesol, tournesol, c'est ça ? Parasol. Parasol. Sur la plage, boum, voilà, la mer arrive, tu sens, t'es dehors, t'as le soleil et tu veux manger ça. Plateau de fruits de mer. Voilà, plateau de fruits de mer. À la Stéphanie et la Nôme. Et la Nôme. Allez, c'est parti. On part sur une recette, ma foi, très ambitieuse. On a beaucoup de travail. On va pas falloir qu'on traîne. Une heure, une heure, c'est hyper challenging. Ça ravisse des souvenirs, tout ça. Il faut vraiment se faire plaisir, faire un plat qu'on aimerait manger. Moi, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de sortir un plat qui me plaît à moi. Ça, j'adore. Il y a un travail qui a été fait d'engagement, de combat, c'est bien, j'aime bien. J'ai gagné en 2012 quand même, donc gagner des épreuves, je l'ai eu fait. Donc il va falloir que je le refasse. Alors là, je vais faire la cuisson des coquillages. Pour la salade de coquillages et algues sur le chou, le coquillage roi, c'est la coque. Les coquillages, ils sont pleins de sable là. C'est pas possible de servir un truc comme ça. Voilà, c'est un peu galard. C'est un peu galard. Tu les utilises pas. On peut pas mettre quelque chose comme ça. Donc, les coques, malheureusement, on oublie pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Vous engueulez là. Je sens que c'est tendu à la tension. C'est tellement tendu. Je sens la tension. Philippe, ne viens pas nous déstabiliser. Philippe, au revoir. A bientôt. Alors moi, j'aime bien faire. Tu sais, je fais un ormeau. J'adore les ormeaux. C'est David et Breton, mon mari breton. écoute, je vais faire l'ormeau. Ormeau ? L'ormeau, c'est poil et minutes. Poil et minutes. D'accord. Donc là, je décide de ne pas mettre les coques. Ça remet un petit peu en cause la recette. Il faut reprendre des coquillages. Chef, on a pris tous les ormeaux. Vous n'en avez pas laissé. Vous avez pris les ormeaux ? On a pris des ormeaux, oui. J'ai la pression parce que les chefs là-bas cuisinent les ormeaux. Donc, il faut qu'on soit meilleurs. Dominique Crène, elle est bretonne déjà. Les coquillages, elle en mange le matin, un petit déjeuner. Et le soir, en se couchant avec son café ? Je suis dégoûtée parce que les ormeaux, c'est notre petit touch d'originalité. Mais bon, voilà, elles sont dans le game. Ils ont envie de tout donner pour l'équipe orange. Et nous mettre la lumière. Elles sont 5 étoiles. Ce qu'il y a là, tac. Les ormeaux, impeccable. Ils n'ont pas tout pris parce que j'en ai trouvé quand même. Elle a pris tous les ormeaux. C'est la panique pour le binôme de Marie et Pierre. L'ormeau est le produit star de leur recette et si les chefs l'utilisent aussi, ils craignent que leur assiette ne soit pas à la hauteur. Pourtant, leur concept est bien singulier. Réaliser un ragoût de coquillage comme un ragoût de viande. Avec l'ormeau cuit comme une viande et un carpaccio de Saint-Jacques, le tout arrosé d'une sauce à la crème comme le serait une viande blanche. Vont-ils prendre le risque de changer leur recette pour tenter de faire la différence vis-à-vis de l'assiette des chefs ? On va réfléchir à quelque chose. Je ne sais pas du tout calé là-dessus. Moi, je ne suis pas dans les coquillages. J'adore ça, mais ce n'est pas mon monde. Les coquillages, je n'en ai pas dans ma forêt. On repose 10 secondes la histoire de... Premier taquet, premier coup d'huile, je vois que Pierre, ça le touche vachement. Et en fait, moi, je me dis, nos préparations sont bonnes. Il faut juste trouver comment sublimer notre recette. Et tu sais, les cures sortent encore plus loin dans l'iode. Les deux cuisiniers, tous les deux, ça va aller. Tu sais quoi ? On va rajouter des moules et des huîtres entières dedans. Oui, ça me batte. Ça me batte. Donc, on va balancer des huîtres dans la sauce. Ça va rajouter un peu de mer, quoi. Voilà. Donc là, pour notre sauce, on met toute l'huître entière, on mixe et ça va être hyper iodé. Ça va être vraiment que de l'iode avec ce côté hyper rassurant de la crème. Ça va être un peu le liant de tous ces coquillages. Donc voilà, mixe les huîtres directement crues, je ne vais même pas chauffer avec la sauce coquillage qu'on avait déjà en place. Tu me laisses mettre ça dans le barbecue, voir que ça marche. Vas-y, amuse-toi. Pour s'amuser. Je mets des coquillages dans le barbecue pour avoir le côté un peu fumé et on va voir si ça marche. Elle tabasse, là. C'est trop bien. un peu très long binôme avec Marie. Elle sait me remettre les idées au clair et me remotiver. On vient à couvert et on va avoir vécu. Parfait, ça. On en mettra peut-être un petit coup de fumeur dans la gueule. On a plein d'idées. Je suis sûr qu'on va sortir une assiette super et ça va marcher. Écoute. T'es content ou pas ? Oui, ça va. C'est bien. C'est très bon. Donc là, je vais enlever la petite lèvre supérieure de l'ormeau. Hop, coup de ciseau comme ça. Après, dessous, je vais gratter tous les intestins, le bordel, tout le ventre. Non, les ormeaux, c'est hyper cool. Par contre, c'est une chair qui est hyper, hyper dure. Faut les masser parce que sinon, au final, ça va être un mangeable parce que ça va être du chewing-gum. Même si les chefs travaillent le même produit, on reste sur leur move. On va leur faire voir que nous aussi, on sait faire. Putain, ils sont raides. Je vais leur mettre un petit coup dans la gueule pour les détendre. Après, j'ai vécu au beurre. Je les arrose bien au beurre. C'est un peu cuisiné comme de la viande. Check. Les ormeaux, on va pouvoir chercher un pot, on va en chercher trois. Si Pierre a pris le parti de rôtir au beurre les ormeaux en entier, du côté des chefs, Stéphanie Lecalec a une toute autre méthode pour ces coquillages qu'elle affectionne beaucoup. Allez, je vais faire l'ormeau. L'ormeau, c'est un merveilleux, merveilleux coquillage que j'adore. Tu vas voir, je les travaille feuille à feuille, c'est-à-dire que je casse la fibre. Pour le feuille à feuille d'ormeau, d'abord, je le nettoie bien, je le mets à plat, je le masse un tout petit peu et puis je commence à le trancher très très fin dans le sens contraire des fibres, dans le sens contraire où on a l'habitude de le voir un petit peu escaloper. Là, je prends le parti de venir casser un peu la fibre et de faire de fines feuilles et un peu papier à cigarette. Ces feuilles, je les fais revenir très rapidement, 45 secondes, une minute, dans un beurre très mousseux avec une petite brousse d'ail et du sarrasin grillé. Et ça va faire un jeu d'équilibre dans la dégustation. Ça va, Dom ? Super ! T'en es où ? Là, je suis en train de commencer mon aqua chili pour apporter une fraîcheur à l'huître. Tu vas nous les faire à la Californienne ? Ah bah oui, un petit peu au sud de l'Amérique. OK ! On va attaquer la dégustation sur ça. Donc en fait, tout de suite, ça doit poser le ton. C'est très important la première bouchée d'un plat. À la Californie, j'ai longtemps que j'habite là-bas. Donc je vais vous raconter l'histoire dans l'assiette. L'aqua chili, c'est une sauce qui est utilisée dans le sud de l'Amérique pour faire les chélixées et les trucs comme ça. Donc voilà, il y a du concombre, de la coriandre, des pommes, de citron vert, du piment là-dessus, de la fraîcheur. Là, ça va être bon. Boom, don ! Ah, ça, ça me parle, là ! Wow ! Oh, ça, c'est bon, là ! Ça, c'est bon ! Oh, ça, c'est bon ! Hop ! Regarde cette couleur ! C'est super, ça, Dom ! Tu ne veux pas goûter, là ? Vas-y, 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 fais goûter ! Oh là là ! Viens, viens, ma chérie ! Hein ? Dominique Crenn et Stéphanie Lekelec avancent vite et bien. De quoi inquiéter les trois chefs de la brigade grise qui vont tenter de les déstabiliser. Et pour ça, Paul Perret a une méthode tout à fait surprenante. Oh, c'est déhanché, Paul ! Vous n'avez rien trouvé d'autre, les garçons, franchement. Alors évidemment, sans surprise, Philippe, Paul et Glenn viennent. Ça fait partie de leur stratégie, c'est normal. Il faut venir essayer de vous enlever. Ça va, les filles ? Ouais, c'est super. Et vous ? Bah, pas mal. Non, mais qu'est-ce que vous faites là, là ? Vous avez du boulot là-bas, les garçons. Ils sont venus mettre une cuillère dans la Côte-Chilée, c'est bon. Ils sont venus mettre une cuillère dans le bouillon de crevettes, ah mince, c'est très bon. Et puis, ils voient la construction du plateau qui est en train de se faire. Elles sont bien, hein ? Je les sens bien, moi. Ouais, c'est pas trois pattes, un canard. Et on commence à être pas mal, ma poule, non ? Ça te plaît ou pas ? Ça me plaît. Une feuille de huître et puis voilà, comme un baiser, voilà. Il y a de l'élégance. Regarde-moi ça, quand même, c'est beau, hein ? On les envoie dans un voyage. Ça va, les grilles ? Vous êtes confiants ? Vous êtes bien, là ? Avec ce petit vent marin ? Ça vient vous lécher un petit peu le visage ? Je sens les embruns de la mer. Ah, les embruns, les embruns. Les chefs sont satisfaits de leur assiette, mais est-ce que cela suffira pour barrer le passage au bulldozer que forment Anissé et Clotaire aujourd'hui ? La jeune apprentie de 18 ans est plus motivée que jamais pour marquer un point sur cette épreuve et pour cause. Moi, les huit, ça me parle parce que j'ai grandi là-dedans. J'ai mon arrière-grand-père qui était ostréiculteur. Franchement, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que mon papa, pour moi, c'est la mer. Il est décédé de noyer. C'est la mer. C'est ça. Il faut savoir que j'ai perdu mon papa. J'ai venu juste d'avoir 6 ans. Avec mon père, je cuisinais beaucoup et c'est une épreuve qui me tient énormément à cœur. Ça me rapproche encore plus de ce côté mère. Je ressens un petit peu mon papa par ce genre de choses et cette épreuve, elle est pour mon père. Elle est clairement pour mon père. Il s'est fait sa passion et il est mort dedans. C'est vraiment quelque chose où ça me touche énormément et tous les bons produits qu'on a, je me dois de les mettre en avant. C'est une obligation. T'inquiète, on va faire ça bien. C'est une épreuve pour Anissée, elle est hyper importante et donc là, j'ai vraiment envie d'en faire un max pour elle. Ok, c'est cette partie. Alors Clotaire, Anissée, comment allez-vous ? Ça va, ça va, c'est très inspirant. Clotaire et Anissée, on a décidé de mettre un petit peu le grand frère et la petite sœur. Je pense qu'ils sont très complémentaires. C'est-à-dire que Anissée, elle est ingénieuse et créative. Certes, mais c'est une apprentie. Clotaire a beaucoup plus d'expérience donc il fallait rééquilibrer tout ça. Clotaire, est-ce que tu peux me décrire ton assiette ? Du coup, on est parti sur le plateau de fruits de mer. On a décidé de les servir tous dans leurs coquilles sur de la glace. Donc on les ouvre, on a un peu de citron, une échalote et on les pose comme ça. C'est vrai ? Ben non. T'es un peu neuneu, quoi. Il aurait très bien pu partir sur quelque chose de très minimaliste, complètement décalé, un peu à Paul Perret, un truc improbable. C'est quoi qui aurait expliqué la différence entre le minimalisme et l'essentialisme ? On a combien de temps ? Du coup, l'assiette, ce sera plusieurs fruits de mer et tous ces fruits de mer, en fait, ils auront tous un petit kick, une petite préparation, quelque chose qui va vraiment faire que chaque boucher va être une petite bombe de goût. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre sur ce plateau de fruits de mer ? On va mettre des oursins. Donc ces oursins, on va en faire une glace. Cette glace, on va la remettre dans ces coquilles d'oursins et par-dessus, juste un peu de putain. On aura le côté très iodé et puis ensuite le côté fumé de la poutargue. Ensuite, on va partir sur une Saint-Jacques aussi. Donc la Saint-Jacques, on va juste la garder crue. On va faire une mayonnaise avec le corail de la Saint-Jacques, du jus de réfort, de l'huile de noisette et des noisettes torréfiées juste pour apporter un peu de croquant. On va faire aussi une huître cuite au barbecue et on va venir y mettre un chimichurri assez classique et pimenté. D'accord. Et ensuite, on aura aussi un mahogany clam avec des lourdes. On va les ouvrir crues, on va bien les nettoyer et on va se donner avec une pâte avec du miso, du pollen, de la poudre de shiitake et une huile de salicant. Voilà. Donc ça, c'est nos quatre éléments. Sur une base de quoi tu fais ta glace ? Ça, c'est l'idée d'anisser. Anisser, si tu ne veux en parler peut-être ? Ouais, en gros, je mixe juste les langues d'oursin. Je l'étale en plaques, je la mets en cellule et ça me fait un truc ongchant. Tu vas récupérer toutes les langues, c'est ça ? Même toutes les langues, c'est super juste. Tu n'auras pas le volume. T'as ça, c'est tout. Qu'est-ce que tu pourrais mettre justement pour amener de la matière à ta glace ? On peut y ajouter un peu de lait. Par exemple ? L'huître et le barbecue, c'est une histoire difficile. Il faut faire attention à la rétractation de l'huître. Il va falloir peut-être goûter. C'est à toi de juger. Ok, on va goûter, on va goûter et je vais l'attendre et on va voir. L'huître trop cuite comme ça au barbecue, notamment quand on veut les faire griller, ça prend très rapidement une texture caoutchouteuse. En fait, c'est le muscle de l'huître qui se rétracte comme ça et qui fait qu'à un moment donné, elle se vide de son eau et à ce moment-là, elle devient caoutchouteuse. Et on perd le côté iodé en plus. Et on perd le côté iodé. Faire attention quand on cuit des produits qu'on a habitué de manger cru sur d'autres fruits de mer, ça devient élastique. Si on les mange cru, c'est que des fois, on trouve beaucoup plus de plaisir à cru que finalement à cuit. Attention aux cuissons. Faites attention à votre glace. Ça, c'est vraiment le challenge qu'on a identifié de suite. Il faut aller au bout. Ok, merci. Donc pour la glace à l'oursin, si on veut vraiment une belle texture, il va falloir rajouter quelque chose. Donc suite au passage des chefs, on décide de rajouter un petit peu de lait pour apporter un petit peu plus ce côté crémeux d'une glace. Juste, Cotter, je la trouve. Tu vois, le lait, ça la rend un peu liquide. On teste comme ça. Oui, mais c'est pas mal en vrai, je pense du coup. On teste comme ça. Je la mets en plaque, je la congèle. Je pense qu'il faut la saisonner. Oui, poivre, poivre. Poivre ? Poivre. Il y a quand même un peu d'amertume. Moi, je mettrais une pointe de sucre. Ah ouais ? Je te jure, meuf. Ah non, ouais. Honnêtement, non, je sais pas. Ok, si tu le sens comme ça, vas-y. J'ai très peur, je trouve ça déjà très sucré. J'aime pas le sucre et je sens vraiment le sucre dans le lourcin. Je trouve que c'est un produit qui est sucré déjà et il me dit de rajouter du sucre et ça m'enchante vraiment pas parce que j'ai peur qu'on sucre quelque chose qui est déjà sucré naturellement. Après, si tu es sûre à toi de 100% pour le sucre, je te suis. Moi, je mettrais du sucre. Ok, alors, on met du sucre. Ok. Je suis sceptique mais je lui fais confiance. Je lui ai posé 15 pour la question. T'es sûre, t'es sûre, t'es sûre, t'es sûre ? Parce que quand ça va être froid, ça va perdre du goût. Vas-y, tu sais quoi, fais-le. Je te jure, moi, je... C'est beaucoup, non ? Non, t'inquiète. Ok, je te fais confiance en plus. En plus, il n'a pas la main morte sur le sucre. Je me dis, quand je regarde ça, en plus, on met du sucre glace. C'est pas... Tu regardes. Est-ce que je prends le délire ? Putain, c'est bon, en fait. Hallelujah ! En fait, étonnamment, c'est hyper bon, ça marche d'ouf. Ça fait comme une crème anglaise, tu vois, ça, c'est cool, on a la bonne texture. Ça va faire un peu de matière. Vas-y, je la mets en cellule. Ouais. Je sais pas si notre assiette va battre Dominique Rennes et Stéphanie Le Clecq. Ça va être chaud, mais en tout cas, j'ai confiance en notre assiette et ça va être cool de choses. Au début de l'épreuve, les chefs avaient mis en garde Liz et Brian sur la présentation de leur assiette. Leur concept est fort, marier le brûlé et l'iode, mais ils n'avaient pas d'idée originale pour la mettre en scène. Alors ont-ils trouvé une solution ? On fasse quelque chose de peut-être plus contemporain, enfin, je sais pas. On met le blinis, plutôt le blinis là. Et euh... Bah c'est chien. Quelque chose de plus poétique, romantique. Attends, Brian, j'ai une idée. Hein ? J'ai une idée. Azote. Pour venir emporter l'odeur. Un coup de physique ? Ouais, bah pourquoi pas. Après tout, faut le dresser au dernier moment, quoi. Liz, on parle de azote. J'ai tout de suite une idée. L'azote, je vais l'associer avec un bouillon d'algues et ça va donner une première claque iodée olfactive au chef invité. Ok, dans le bouillon, je mets toutes les algues là que j'ai ? L'étude de mer, dulce, haricots de mer. Il faut qu'on crée un bouillon très fort, très puissant, pour qu'il puisse apporter l'odeur que nous on veut. Toi, tu t'es pas pêché, t'as mis les coquilles, ouais. Non mais du coup, ça va sentir, vu qu'on va pas le goûter le bouillon. Ouais, t'as raison. Ce bouillon, je vais le mettre dans les algues et en versant un petit peu d'azote liquide, l'évaporation de l'azote liquide qui va se gazaïfier va entraîner avec elle les noix de iodée du bouillon et de l'algue. On pourra se croire un peu au matin à la mer. Le vrai but de cet azote sera d'amener le chef directement sur les rochers, au bord de l'océan. Faut que, dès que le plat arrive, ça sent l'iode, ça sent la mer. Ça sent la mer ? Ça sent l'océan, ça sent l'iode, ça sent la puissance. En vrai, on va battre les chefs, je pense, nous. Avec l'azote, on propose quelque chose de différent, en plus de faire le chaud. Vraiment, ça apporte ce truc de l'odeur de la mer. Donc, je suis sûr qu'on peut gagner un poids. Allez, attention, dernière minute ! Dernière minute de l'épreuve ! Oh, putain, la mousse, c'est pire ! Oui, tout de suite ! Chaud, chaud ! Les oursins, je l'ai rempli de glace. C'est beau, il y a des textures. Allez, 40 secondes ! Ça, c'est vraiment cool, ça ! Énergique, énergique ! C'est de mettre du volume un peu. Il faut battre les chefs pour marquer un point pour votre brigade ! On ne va pas se laisser doubler par les chefs orangers. On se bat pour toute la brigade, pour leur donner une chance d'avancer dans le concours. Les cumes, il faut la mettre maintenant, Brian. Le bouillon, il a tout mis ce qu'il fallait pour verser ton azote, là. 10 secondes ! Ça ne va comme ça, là ? Vas-y, c'est parfait. C'est joli, ça. Au niveau du dressage, on a plein de textures différentes. 5, 4, 3, 2, 1... C'est terminé ! Allez, j'ai bien joué. Allez, non ! Ça, c'est une équipe ! Bravo ! Trop contente ! Place à la dégustation ! C'est Christophe Hay, le chef doublement étoilé et cuisinier de l'année 2021, qui va juger les assiettes à l'aveugle. Il ignore totalement que la première qui lui est présentée est une assiette réalisée par Stéphanie Lecaylec et Dominique Rennes. Les chefs vont-elles réussir à faire barrage auprès de tous les binômes gris ? Ah ! Christophe Hay, bienvenue dans Top Chef ! Bonjour ! Putain, Christophe fait quoi ! Christophe Hay. Christophe Hay. C'est quelqu'un qui a une cuisine assez délicate. Donc, je pense qu'il risque d'être réceptif à ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Vous avez accepté de faire cette dégustation à l'aveugle. Le thème de l'épreuve, c'était les fruits de mer. Ça vous inspire ? Magique. Et vous aimez ça ? J'adore ça. Bon, voici. Bouffée d'iode sur un plateau de fruits de mer. Attention ! Là, ça rigole plus. C'est mon premier quatre-mains avec Dominique Crane quand même. Le premier quatre-mains. On a essayé de connaître un peu notre histoire ensemble. Pour d'un seul coup donner du sens à cette assiette qu'on va proposer aujourd'hui. La mer. La mer. Dans toute sa splendeur. Voilà. Bouffée d'iode. Voilà. Oh là là, c'est super, vraiment. On a différents coquillages. On voit un peu d'oursin par-ci, par-là. Là, je pense qu'il y a des huîtres parce qu'on retrouve cette feuille d'huître qui est emblématique aujourd'hui et qui est un peu iodée. Et puis là, on a une autre petite préparation qui va nous apporter un peu de croustillant. Il y a une belle harmonie dans cette assiette. Il y a quelque chose de complètement cohérent. Je suis super emballé. Il est super emballé. Il est déjà. Oui, bravo. Attendons qu'il goûte. Attendons qu'il goûte. Alors, justement, j'ai les indications de dégustation. Il faut d'abord commencer avec une cuillère et vous commencez avec les à pois de chilé. Ça, c'est efficace. C'est efficace. Ça marche. On a le respect de l'huître. On a ce côté végétal que j'adore par-dessus tout qui fait partie de ma cuisine aussi. Mais avec, on a du croquant. Et donc, finalement, on ne s'embête pas quand on est dans la dégustation. Bravo. Franchement, je ne sais même pas quoi dire de plus. Yeah ! Il va falloir que derrière les trois autres préparations, elles envoient. OK. Donc, au qu'il Saint-Jacques, on va prendre cette petite fleur importante. On a une cuisson, on a du croquant, on a un assaisonnement qui est superbe. Je n'ai pas de réserve. Bon, bravo. Les orbeaux, maintenant. Alors, l'ormeaux, j'avoue, c'est un produit qui est hyper compliqué à travailler et surtout en si peu de temps. Parce que finalement, il y a quand même cette mâche qui est toujours un peu compliquée. Oui, et puis, ils étaient particulièrement raides. On a une texture qui est particulière. Mais elle n'est pas surcuite. On contrebalance, encore une fois, avec un assaisonnement parfait. Il y a un joli, joli, joli travail sur cette assiette de nouveau. Ah, c'est dingue, baby ! Yes ! Oui, bravo. Bon, et ensuite, l'éclaté de coquillage. Il y a toute une promenade en bord de mer qui est là, qui est représentée. Des très beaux morceaux d'oursin qui sont magnifiques. Et on a un chou. J'adore cette association, j'adore ce travail du végétal en général. Dans un plat, c'est super important parce que ça vient aussi nous laver un peu le palais, finalement. Il y a un travail là, les couteaux sont magnifiques. Là, on termine par la dernière dégustation. Une grosse vague d'iode, là. Et on se lave le palais avec le chou. Je viens de passer un moment magnifique avec un plat magnifique qui est à l'image, en fait, de ce que peut-être la cuisine aujourd'hui. On est plutôt pas mal. Voici, plateau de fruits de mer à Biscat. Allez, attention ! Ce plateau de fruits de mer, c'est clairement un parti pris. On est parti sur des goûts très, très saturés, très, très puissants. Ça risque un petit peu de venir lui titiller les papilles. Soit ça passe, soit ça casse. Il y a une harmonie dans cette assiette, une envie de mettre le coquillage en avant. Il y a de la couleur, il y a des éléments qui ont été magnifiés de façon à mettre en avant la mer. C'est bien ça ! C'est beau ! C'est beau ! Bravo ! C'est très beau ! Je pense que le plateau de fruits de mer, ça parle à tout le monde. C'est une bonne idée. Et là, on a envie justement de s'amuser, aller chercher un peu les éléments et pourquoi pas les associer. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! On commence la dégustation alors ! Vous êtes attirés par quoi en premier ? Par la Saint-Jacques parce que c'est celle qui va avoir le plus de douceur finalement. D'accord ! Finalement, on est un peu pris à contre-pied parce qu'il y a dur et fort. Donc là, on est allé chercher la puissance. Ça fonctionne très, très bien sur la Saint-Jacques parce qu'en fait, on a ce côté un peu vif aussi. Voilà ! Voilà ! Là, le seul truc, peut-être que moi, j'aurais aimé l'avoir un tout petit peu plus fine parce que là, elle est un peu présentée, un peu brute, un peu épaisse. Ouais, c'est clair ! Allez, on poursuit la dégustation ! Là, il faut vraiment y taper dedans ! Allez ! Voilà ! Voilà ! Pour le coup, là, on a quelque chose qui est travaillé finement avec des fines tranches sur cette clams. Il y a ces petites groseilles qui vont apporter aussi ce côté un peu acidulé qui fonctionne, qui vraiment dynamise à fond la clams. Il y a de l'idée dans leur truc ! C'est bien ! Il y a de l'idée, ouais ! Et ça reste équilibré ? Beaucoup d'élégance et très équilibré ! Ok, on poursuit ! Donc là, on voit qu'il y a un travail sur l'huître. On a travaillé les herbes, on a travaillé un peu de tomate, je pense. Il y a quelque chose d'intéressant en bouche. Et là, pour le coup, la seule chose qui me dérange, on a une cuisson, l'huître. Et donc, du coup, ça donne un peu de texture un peu chungum. C'est l'huître qui merde. Bon, et on termine par l'oursin. Malin. Pourquoi ? C'est glacé. J'ai bien fait de terminer par l'oursin. Ça apporte la fraîcheur. On a le parfum de l'oursin avec le côté floral. On a quelque chose qui nous fond en bouche et qui vient nous laver le palais, donc c'est super. Moi, c'est ton idée. C'est bien. Très malin. Très malin. Super ça. Bravo. Bien. Allez, bravo. Tremblés, tremblés. Mais non, on applaudit, Philippe. On applaudit. On ne tremble pas. On applaudit. On va passer à la proposition suivante. Avec plaisir. Voici, pérégrination des sens. Oh là là. Oh la poésie. Oh la poésie. Oh la la. On est romantique ici. Le gros point fort de cette assiette, ça va être de faire vivre un souvenir. Je l'espère. On va le mettre dans un fauteuil pour lui dire on regarde, on a essayé d'aller plus loin qu'un plateau de fruits de mer. Ah ça sent bon. Oh puis c'est visuel. Jouer sur le sensationnel. Le gros point fort de cette assiette, ça va être de faire vivre un souvenir. Je l'espère. On va le mettre dans un fauteuil pour lui dire on regarde, on a essayé d'aller plus loin qu'un plateau de fruits de mer. Ah ça sent bon. Oh puis c'est visuel. Jouer sur le sensationnel. Oh là là, c'est super, vraiment. Le fait d'avoir un peu d'azote, ça a relevé justement les essences de la mer. Bien. Et notamment de ces algues qui sont là, qui sont autour. On vient de se prendre une vague sur le plateau, c'est énorme. C'est bien, c'est malin ça. On est en bord de mer, avec son petit râteau, on est en train de gratouiller là. Et là, pour le coup, on est en train de trouver des coquillages. Ok, on y est. On va goûter l'assiette. Allez, vas-y. Allez, gourmand, gourmand. Oui, prends la cuillère là. Tout est beau, tout est brillant, tout donne bien envie. Il y a un travail là, les couteaux sont magnifiques. Je vais tout goûter ensemble, ça sera encore plus sympa. Ben oui. Oui, t'as raison. Bien sûr, c'est l'idée. Prenez l'assiette. Prenez l'assiette. On a ce côté un petit peu acidulé, qui fonctionne très très bien. Des morceaux d'oursin qui se posaient dessus, qui sont très bons, très bien faits. C'est une assiette très bien réussie. Bravo. Il faut alterner entre le bligny et l'assiette. Vous avez fait un petit bligny ? Tu sors vas-y. Qui dit la Bretagne, dit le sarrasin. Ok. Et c'est une très bonne idée d'avoir fait un citron brûlé, parce que ça, ça développe des arômes qui sont encore différents. C'est le bligny, il est moelleux, il a du goût, il est chouette. Il est imbibé justement du jus de coquillage. Donc ça, c'est intéressant. Mais là, on a des coques. Et le problème de la coque, qui dit coque, dit sable. Et qui dit sable, quand c'est pas bien nettoyé, ça cracouille. Putain, on les a ébarbés, quoi. Eh oui, c'est pour ça qu'on les a pas mises. C'est chose qui arrive. Ça, la coque, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, il faut la rincer régulièrement. Mais je les ai lavés dans l'eau. J'ai passé au chinois, je les ai rincés dans l'eau de la cuisson. Deux fois. C'était pas suffisant. Pourtant, ils ont bien, on voit qu'ils ont bien pris le temps d'enlever la petite membrane du dessous, qui justement, parfois, est riche en sable. Mais pour le coup, là, on est un petit peu sablonneux. Merde. Ouais, c'est bon, elle est râpée. Non, attends. Après, l'équilibre est parfait. On a tout ce qu'il faut pour justement stimuler un peu les papilles, avoir ce côté un peu acidulé. C'est légèrement piquant, mais sans trop. C'est une très belle préparation. Chef, voici. C'est la mère qui prend l'homme. Génial. C'est la mère qui prend l'homme. C'est la mère qui prend l'homme. Moi, on a fait vraiment un truc différent des autres. Le chef, peut-être que ça va lui faire plaisir de manger cette assiette où il n'a pas besoin de manger 25 prépas différentes de coquillages. Et ils se ressentent sur un goût. On a pris le soin de mettre une petite saucière pour qu'il y ait vraiment un mort de sauce dans l'assiette. Mais dans la gourmandise, le goût, on a fait une belle assiette que moi, j'aurais aimé dévorer. Là, encore une fois, je pense qu'on a une volonté de mettre tous ces petits coquillages en exergue. On les identifie bien. Je vois qu'il y a un petit côté végétal qui me va bien. On a quelques petites herbes qui vont venir, je pense, nous titiller un peu les papilles. Je ne sais pas si c'est du chiseau, mais on dirait que c'est du chiseau. Il y a du chiseau et il y a de la fée d'huître. Et quelques petites algues comme ça sur le dessus. Donc non, c'est très, très beau. Là, c'est un petit jardin au milieu de la mer. Très, très belle présentation. Vas-y, mets-en de la sauce. Vas-y, c'est que de la crème, gamin. Regarde. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Concentre-toi. Ça sent très, très bon. Ça sent très bon parce que, voilà, c'est comme je le disais, ce côté frais et végétal, j'adore. Ça fait plaisir à entendre. Après, voilà, il faut qu'ils goûtent tout ça. Peut-être que... On sait qu'ils portent la culotte. Hop, leur mot directement. Alors, leur mot, on voit que les candidats ont vraiment essayé d'aller chercher un produit un peu unique. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un tout petit peu de match qui va être un peu embêtant finalement. Ah, il y a un petit point négatif. Non, mais ça va, il a raison. Franchement, ça va. Ouais, ça va, il est rêve quand même. Il n'est pas si rêve. Quand même. Et par contre, là, les petites moules. Ça sent bien. C'est très bon. C'est très bon et elles ont été barbées en plus. Bien joué, mon nez barbeur. Les chisos, ça fonctionne bien. C'est très frais. Surtout avec les coquillages, c'est vraiment super agréable. Jus de coquillage, un peu crémé comme ça. Un peu laiteux comme ça, un peu... On retrouve un peu justement la texture de l'huître finalement. C'est quelque chose vraiment de classique. Mais pour le coup, c'est ce qu'on aime bien. Très bien assaisonné, très bien acidulé. Tout va très bien. Et tout se passe très, très bien dans cette assiette. C'est cool en vrai. On a fait le diapos, voilà. Bravo, bravo, bravo. Moi, ça me va. C'est efficace et confortable. Moi, je suis content. Ils sont très bons, hein ? Ils sont tous très bons, hein ? Le chef doublement étoilé, Christophe Hay, a établi un classement des 4 assiettes. Les chefs Crène et Le Kelec ont-elles réussi à barrer la route vers la qualification de tous les binômes gris ? Les candidats qui parviennent à se classer devant les chefs décrocheront un point. L'objectif pour les gris, remporter au moins un point pour qualifier toute la brigade, car rappelons-le, la brigade orange n'a pas réussi à marquer deux points sur la première épreuve. Chef, sachez que vous avez dégusté trois assiettes de la brigade grise et une assiette qui n'était pas tout à fait comme les autres. Vous avez donc été, sans le savoir, juré de la fameuse épreuve du qui peut battre. Normalement, c'est qui peut battre Philippe Etchebest, mais cette fois-ci, c'était qui peut battre Dominique Rennes et Stéphanie Le Kelec ? Énorme. Énorme. De toute façon, les quatre assiettes étaient vraiment superbes. Énorme, il est sincère, il y avait quand même quatre belles assiettes. Nous allons décocher les cloches qui correspondent à votre classement. Sachez, pour vous mettre sur la voie, que la cloche de Dominique Rennes et Stéphanie Le Kelec a un intérieur doré. Ça vous permettra tout de suite de savoir le plat de nos chefs. Aïe, aïe, aïe. On va d'abord commencer par la quatrième place. Attention, attention. Ah putain. C'est Clotaire et Anissée qui ont réalisé cette assiette. Ils ne marquent pas de points. Notre assiette, c'est la quatrième. Je me dis, j'espère que les copains, ils vont pouvoir mettre des points et sauver nos fesses. Je suis tech de ouf. Troisième place, maintenant. Ah, c'est le sable. C'est Lise et Brian qui ne marquent pas de points non plus. Hé, merde. C'est mérité. À un moment donné, il y avait du sable. C'est une très grosse erreur. Moment de vérité, maintenant. Si la deuxième place, c'est l'assiette de Stéphanie Leccelec et Dominique Rennes, ça veut dire que nous avons un binôme de candidats qui marquent un point. Si en revanche, bien sûr, les chefs ne sont pas battus, toute la brigade grise est à zéro. On y va. C'est ouf de se dire qu'on est contraintes par contre, en vrai. Là, il n'y a plus que notre assiette. Évidemment, avec Pierre, on est tout recroquillé, comme des petits enfants de 3 ans. On dit, putain, peut-être que ça va passer. Moi, je n'ose même pas regarder le verdict. On peut peut-être sauver les gris. Tout repose sur nos épaules. On a le poids d'une équipe sur nos épaules. Attention ! Peut-être que c'est maintenant que... C'est l'assiette de Marie. Et Pierre. On n'a pas pris un point. Mais vous, là, vous, là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bravo ! Les gars, c'est bien ! Bonjour, merci ! Bravo ! Mais si, c'est pas le si. Non, mais c'est chiant parce que c'est le prix de mer, tu vois. Et que j'avais pas l'eau, pas moi. Je suis tête de ouf. Je suis désolée. Je suis déçue parce que c'est mes preuves qui me tenaient à cœur par rapport à mon papa. Je m'en veux, je m'en veux, alors qu'il faudrait pas que je m'en veuille. Mais je suis hyper touchée. Puisqu'aucun binôme n'a réussi à battre les chefs, ni dans la brigade grise, ni dans la brigade orange, ce sont donc les binômes classés en derniers dans chacune des brigades qui vont participer à l'épreuve éliminatoire. Anissé, Clotaire, Arnaud et Quentin sont en danger ce soir. Ils vont avoir une heure pour réaliser une cuillère surprenante à base de blanc de poulet. Un produit qui peut être agrémenté de mille et une façons. Vous faites bonne chance. C'est parti. Les candidats vont devoir choisir la meilleure association pour séduire les chefs qui ne jugeront que le goût. Oh, trop bien, il y a du poulet. Puisque la dégustation se fera totalement à l'aveugle. Le ou la candidate qui aura réalisé la cuillère la moins convaincante sera éliminée du concours. Les gars, j'ai pas prévu de rentrer à la maison, moi. Personne n'est orange, les gars. On va rester dans le concours ce soir, t'inquiète. Bien sûr. Je me sens beaucoup en danger. Les chefs, elles avaient tout donné pour qu'on puisse se qualifier. On n'est pas arrivés. Donc, clairement, là, il faut tout donner. Donc, c'est un challenge intéressant à relever. Et puis, on joue notre place dans une cuillère, quoi. Donc, là, clairement, quand on me dit blanc de volaille, je me suis dit, on va faire un poulet du dimanche. C'est le truc qui parle à tout le monde. Je vais lancer un jus de volaille rapide. Faire bien un rôtière, juste avec oignon et garniture aromatique. J'ai envie de leur faire vraiment un truc un peu gras, vraiment celui qui est au fond de la plaque dans le poulet. Je vais prendre mon blanc de volaille, je vais venir le rôtière au beurre pour lui apporter toute cette gourmandise. Je vais faire confier mon ail. Et dans mon ail confit, je vais venir faire rissoler mes pommes de terre. Je vais mettre du thym, je vais mettre du laurier. Ensuite, je vais venir royer l'ensemble. Et après, dans mon assiette, il y aura aussi mes petites frites. Elles sont super fines parce que vu que c'est dans une bouchée, je veux vraiment qu'il y ait juste la texture vraiment craquante. Dans la dernière épreuve, je n'ai pas mis assez de personnalité dans l'assiette. Ma cuisine, selon les chefs, elle manque peut-être un peu d'intention. Et pour que ma bouchée soit impactante, je veux vraiment miser sur des goûts qu'ils connaissent, qu'ils comprennent où est-ce qu'ils vont et que ça les touche. Là, si je ferme les yeux, je suis avec mes parents, je suis en train de manger ce poulet. C'est les goûts que je voulais, les marqueurs que je voulais. Et voilà, je suis vraiment là, je suis transporté. Je suis super content, j'ai réussi à faire ce que je voulais. C'est vous qui rentrez à la maison ce soir ? Non, moi je te dis, on s'est mis d'accord avec Anissé, il n'y a pas moyen, ce sera un de vous d'eux. On va faire du bouc une bouchée avec Anissé aujourd'hui. On verra ça, mec. Une bouchée, clairement, c'est un challenge, je ne sais pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Là, j'aimerais bien partir sur une volaille cuite un peu sur un lit de foin avec du lard de colonnata et des petits légumes, de quoi que ça prend bien beaucoup d'arômes. Je vais faire une petite sauce, je pense aussi au foin. Et avec ça, je pense que je vais partir sur un petit truc de fruits rouges sympas pour contrebalancer tout ce gras et toute cette rondeur. Je vais faire un petit gel, fruits rouges bien acidulés, les petites groseilles brûlées. Ma petite myrtille, juste coupée en deux. J'ai mis plein de fruits rouges parce que je pense que justement, ça peut donner une petite touche intéressante, ça peut donner une complexité au plat. Et je pense que ça, ça va être un peu mon avantage sur ce plat. Voilà, ça va dépendre de la dégustation. Clairement, le but, c'est de rester ici dans la compétition. Du coup, ma recette, en fait, ça va être un blanc de poulet poché dans un bouillon très épicé avec du gingembre, du piment, de l'ail, de l'oignon, du poireau, des épices torréfiés, des champignons séchés, un peu de wakame aussi. Et après, je vais le servir avec une petite pâte au mortier faite avec du sarrasin, du piment, de la graine de coriandre, quelques noix de cajou, du poivre de Sichuan. C'est un poivre qui tabasse, il a un pouvoir anesthésiant. Et c'est un poivre que j'affectionne particulièrement parce que ça a sauvé quelques gueules de bois. J'ai envie que ça décolle le slip, j'ai envie d'avoir un truc qui te fait transpirer. Là, mon avenir, il joue dans cette cuillère, donc là, il ne faut vraiment pas déconner. Allez, vas-y, petite sœur, c'est pour toi que tu te bats. Je déchire tout, là. Toi aussi, avec Clotaire, on s'est promis qu'on repartait ensemble, mais on va repartir ensemble. Et je me bats pour Clotaire, je me bats pour moi et je me bats pour notre brigade. Donc, je vais tout faire pour rentrer et rentrer chez ma brigade aussi. Je suis hyper stressée parce qu'il faut convaincre 6 chefs en une cuillère. Il faut vraiment qu'il y ait une explosion de saveurs pour qu'on puisse montrer au chef qu'on a notre place. Ok, du coup, je vais partir sur un nuggets de poulet. Et dans mon nuggets, on va avoir au fond la farce fine. Sur le dessus, je vais prendre un blanc de vaudeau, l'ail que je vais faire cuire au beurre noisette. Après, je vais venir la paner, en fait, directement dans ma cuillère. Et la sauce, ce sera une base de sabayon au beurre noisette. Et ensuite, je vais venir l'assaisonner avec ma chlorophylle d'herbe. Et en fait, on aura vraiment ce côté hyper gourmand qu'on aime dans les nuggets, avec la bonne sauce qui va avec et qui va lui apporter du peps. Je ne pars pas sur quelque chose de hyper original. Je ne prends pas énormément de risques, mais j'espère que ça va le faire. Et en tout cas, même si c'est simple, il y a aussi de la technique derrière. Donc, voilà, j'espère que les chefs vont le ressentir. Là, la pression, elle est à 10 000 %. Allez, fin d'épreuve éliminatoire. Dans 3... Ça va être chaud, ça va être chaud. 2... 1... Top, c'est terminé, fin d'épreuve. Les chefs ont maintenant dégusté à l'aveugle les 4 cuillères des candidats et jugé seulement le goût. Voici la première cuillère. Le poulet du dimanche de maman. Ah bah ça, ça parle des gens. En tension. J'ai une petite montée de pression parce que je me dis, est-ce qu'ils vont comprendre le message ? Est-ce qu'ils auront capté tout ce que je voulais leur donner ? Mais je suis quand même sûr de ma recette. Je sais ce que j'ai voulu faire et je sais que les goûts, ils sont. Ah, j'ai le jus de poulet, là. Bien, là, au nez, là. Ça, ça sent bon, là. Ah ouais, je l'ai, là. Pleine poire, on va dire. J'adore cette odeur. C'est ça que je voulais. Ouais, malin. Alors, vous pouvez attirer vos bandeaux. OK, alors, les garçons. Alors, c'est maîtrisé, en tout cas, dans le goût, dans les saveurs et dans les repères et dans les traceurs du poulet rôti. C'est parfait. C'est simple. Ça a le mérite d'être efficace. C'est ce que je voulais, un truc simple mais efficace, qu'il soit, voilà, nostalgique et dans l'émotion. Là où c'est malin, c'est qu'il a accentué les marqueurs classiques du poulet rôti pour nous donner l'impression un petit peu d'un poulet rôti tout en ne travaillant finalement qu'un blanc, sans peau. Donc, c'est vrai qu'on a, je ne sais pas, il y a une petite partie croustillante dessus. Comme une pomme paille, ouais, c'est pomme paille. C'est ce qu'on attend d'une bouche et poulet. Moi, je suis repartie le dimanche soir en famille avec le poulet rôti. C'est ça, putain, le poulet rôti de maman, c'est ça. On se sent à la maison le dimanche soir. Ah, yes ! Je mangeais dimanche midi, moi, le poulet. Ouais, moi aussi, c'est dimanche midi. J'ai mis mon âme dans cet assiette pour vraiment retransmettre le poulet que ma mère me fait et me faisait. Je pense que c'est payant. Je suis content d'avoir pu transmettre ces émotions au chef. Allez, on passe à la dégustation suivante. Poulet, fruits rouges. Je suis content du boulot que j'ai fait en une heure. J'ai fait des goûts percutants qui se démarquent un peu des œufs de canina. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Oh, putain. Oh, putain. Est-ce que c'est un bon oh, putain ou pas ? Pas l'impression qu'ils apprécient vraiment. Pour moi, ça démarrait plutôt bien. J'avais une texture en bouche qui était plutôt agréable. On était sur quelque chose de soyeux. Mais finalement, je suis tombé très, très vite. À mon avis, c'est un mélange de baie. Beaucoup trop présent, ce qui fait que, ben voilà, après, j'ai oublié le reste et je n'ai pas pu analyser finalement correctement ce qu'il y avait dans cette bouchée. Oh, c'est dommage. C'est un petit problème de dosage peut-être ? Ben ? Moi, j'ai senti la myrtille. J'ai senti du lard cononata. Je pense qu'il y avait un petit morceau de là. Un gras. C'est tout à fait. Mais est-ce que c'était agréable ? Ouais, moi, j'ai trouvé ça agréable. Et après, ce fruit rouge, finalement, qui est assez délicat, moi, je trouve ça pas si mal que ça. Moi aussi. Ah, ben super. Moi, j'ai aimé la texture de la volaille. Je l'ai trouvée moelleuse. Ah, super. Après, ce que j'attends dans du fruit rouge, c'est aussi un petit peu d'acidulé, quoi. Ah, c'est dommage, ça. Le fruit rouge, justement, il était là pour donner plein de peps. J'ai du mal à définir cette bouchée. Donc, pas qu'elle soit mauvaise, c'est pas ça. Ça manquait de relief. Je suis désolé de le dire, mais ça manquait de relief. Ah, dommage. Il y avait des points positifs, il y a des points négatifs. Voilà. Mitigés, mais j'aimerais bien les garder. Il n'y a plus qu'à attendre le verdict. Voici la cuillère suivante. L'appellation est en anglais. Hangover treat. Remède pour gueule de bois. Le poivre de Sichuan, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça passe ou ça casse. J'espère vraiment que ça va convaincre les chefs, mais je sais que je prends un très gros risque en le cuisinant comme moi je l'aime. Ça sent bon. Ça sent bon. Ah putain, moi je suis tombé sur du poivre de Sichuan. Moi aussi. C'est anesthésiant, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça prend tout le palais. Mais ouais, c'est le but. C'est pour ça qu'on appelle le poivre anesthésiant. Forcément, ça masque tout le reste. Au début, j'avais une bonne sensation. Puis d'un seul coup, en croquant sur ce poivre anesthésiant, paf, ça rille tout. Ah putain, j'ai trop poussé le curseur du poivre. C'est quand même assez impactant, parce que sur une bouchée comme ça, est-ce que c'était nécessaire de prendre ce risque ? Je sais pas. J'en ai trop mis. Je voulais prendre un risque. Comment ça s'est passé pour vous, Dominique ? Le blanc de poulet était cuisiné vraiment magnifiquement. Mais j'aime pas du tout le Sichuan, donc... Ah non, elle aime pas le Sichuan en plus. Ah bah là, c'est clair, ça pue le Sichuan. Ah non, quel dommage. J'aurais pas dû mettre ce poivre, voilà. Je l'aime d'arrose. Très jolie cuisson de la viande, un blanc de volaille très très moelleux. J'ai trouvé une très jolie harmonie dans cette bouchée. J'ai senti le Sichuan, mais je suis pas tombée sur le grain, donc j'ai pas eu cet effet anesthésiant. Ok. Cool. Bon, ça c'est déjà bien. J'ai trouvé plutôt quelque chose de très vivace, de très taquin un peu, et j'ai trouvé que c'était une bouchée plutôt très réussie. Merci Hélène. Ah, je suis content. Paul qui aime bien les choses relevées généralement, comment ça s'est passé pour vous ? Là, j'étais presque à la maison, parce qu'on avait vraiment quelque chose de chinois-sichuanais. Moi, j'y suis habitué, j'adore ça. Moi, j'aime beaucoup. Wow, yes, ça c'est mon chef, ça. Ça, c'est mon chef. Bon, c'est mitigé, quoi. Ça va être chaud. Chef, voici la dernière cuillère. Chicken sucette. C'est stressant, mais chaud. Pour moi, ce qui peut faire la différence, c'est les jeux de texture, avec cette farce fine qui est plutôt crémeuse, on va dire, les petits morceaux de blanc de volet qui vont apporter cette mâche, plus le croustillant de ma panure. Enfin, j'espère que la cuillère va leur plaire les yeux bandés, quoi. Alors, première réaction sur cette chicken sucette Glenn Vielle. Il y a un jeu de texture qui est assez intéressant. Il y a un siphon par-dessus, et puis il y a, bien sûr, un poulet qui a été retravaillé en farce fine. Plus ou moins réussi. Pourquoi plus ou moins ? Oui, parce qu'il y a une texture un peu... Un peu granuleuse. Un peu granuleuse, pas très fine, quoi. Ah, bien sûr. Si c'est une farce, effectivement, elle n'est pas très bien réussie, ça va être beaucoup plus moelleux. Après, j'ai bien aimé cette caramisation autour de la cuillère. OK, ça, c'est cool. Un jeu de texture qui était intéressant parce qu'à un moment donné, ça a croustillé, je ne sais pas ce que c'était. C'est ça, le vrai intérêt de cette cuillère, effectivement. Comme il n'y a pas de peau de poulet, ça ramenait quand même ce croustillant. OK, ça, c'est cool. Ils l'ont senti. Le côté malin de cette bouchée-là était là-dedans, je pense. Moi, je suis assez déstabilisée par cette bouchée parce qu'en effet, je ne sais pas reconnaître si c'est une farce fine ou si c'est... Pour moi, c'était du rôti, mais du rôti raté, quoi. Voilà. J'ai pas très bien compris la bouchée, même si, en effet, j'ai trouvé un intérêt dans les textures. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin dans les marqueurs et faire une très belle bouchée. Il y a quand même eu des points positifs, mais ouais, c'est un peu... Je suis déçue. Je suis un peu déçue. Les chefs ont enlevé leur bandeau pour se mettre d'accord sur un classement des 4 cuillères. Le ou la candidate qui a réalisé la cuillère classée en dernière position va quitter le concours ce soir. Alors, c'est vrai, la dégustation a parfois été difficile, mais malgré tout, il y a une bouchée qui sort assez nettement du lot. J'ai demandé à Glenn Vielle de donner le nom de cette bouchée. C'est le poulet du dimanche de maman. Gros soulagement, je reste dans la brigade d'orange. Je m'aperçois que je me suis dévoilé, ça a marché. Je pense qu'il faut que je continue comme ça. Dans ce concours, j'ai envie de montrer ma cuisine d'émotion. Je leur ai encore rien montré, j'en ai encore sous la pédale et je veux leur montrer ce que je préfère. Je suis hyper content. Pour les trois autres, la dégustation a été un peu plus compliquée. Malgré tout, il y a une hiérarchie. Je vais demander à Stéphanie d'annoncer le plat que les membres du jury ont classé en deuxième position, même si la dégustation a été plus compliquée. On a choisi de retenir le... Je vais demander à Stéphanie d'annoncer le plat que les membres du jury ont classé en deuxième position, même si la dégustation a été plus compliquée. On a choisi de retenir le poulet fruits rouges. Arnaud. Soulagement direct, super content. Je ne sais pas quoi dire parce que là, je pense qu'il y a un truc, c'est rentrer, se mettre dans le rang de la brigade, faire un carrière à tout le monde et continuer l'aventure top chef. Bravo. Je suis fière de vous, là. C'est bien. C'est bien, on est toujours complé. La brigade orange reste au complet, c'est une vraie performance et j'ai là, face à moi, deux candidats de la brigade grise. C'est la pire configuration seule face à Alicée. C'est soit elle, soit moi, forcément, j'ai envie de passer. Mais en même temps, ça me ferait chier que ce soit elle qui parte. Je vais demander à Paul Perret d'annoncer la cuillère qui se qualifie. La cuillère qui se qualifie. C'est tout. Je ne sais pas si ça se passe. C'est pas grave. C'est le hangover. C'est moi. Je me sens pas au top. La brigade grise perd un de ses membres ce soir. On est arrivés là tous les deux avec Anissée, parce qu'on avait bossé ensemble. Au final, moi, ça passe. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et bon, je suis pas très, très fier. Je vais vous éclater le palais. Faut vraiment que je me calme. Faut que j'arrête d'envoyer des trucs comme ça qui défoncent les palais de tout le monde parce qu'en fait, je vais sortir si je continue comme ça. Anissée, vous l'avez entendu, ça n'est pas passé cette fois-ci. Vous avez remporté Objectif Top Chef. Donc, vous êtes toujours la benjamine de la compétition. Forcément, vous êtes face à des candidats plus expérimentés. Et pourtant, vous avez défendu fièrement votre chance. Quelle réaction vous avez ce soir ? Je suis déçue parce que forcément, on a envie de rester jusqu'au bout. Mais je suis très fière d'avoir fait ce parcours-là. Je suis très fière de vous avoir tous rencontrés parce que vous êtes des personnes incroyables. Et je trouve que la cuisine, vraiment, le cœur de ce métier-là aussi, c'est la brigade, c'est la famille et c'est l'entraide. Et aujourd'hui, moi, je l'ai vu aussi dans ce concours. Philippe Etchebez, quelle est votre réaction ce soir ? Alors, tu n'as que 18 ans, certes, mais en tout cas, il y a un bel avenir qui t'attend parce qu'au vu de ce que j'avais goûté de tes plats, en tout cas, c'était vraiment super et tu mérites largement ta place aujourd'hui dans Top Chef, même si tu pars très très vite. j'aurais voulu t'avoir un peu plus avec nous. Merci, chef. Merci beaucoup, Anissée. Vous pouvez quitter les cuisines de Top Chef sous les applaudissements. Je suis déçue, forcément, parce que je pars d'un très grand concours, un concours dont j'ai rêvé depuis que je suis petite. Mais c'est vrai que les candidats de cette saison, ils ont un niveau de dingue, ils ont tous des niveaux de dingue et malheureusement, je n'ai pas été à la hauteur. En revanche, je suis très fière de ce que j'ai fait. J'ai pris confiance et c'est ce que je voulais et quoi qu'il arrive, je continuerai à évoluer. Peut-être que je reviendrai un jour dans la cuisine de Top Chef. La semaine prochaine dans Top Chef, les candidats vont se confronter au phénomène culinaire actuel où les plats doivent être aussi gourmands qu'à l'échant, le food porn. du bon, du dégoulinant, de l'orgasme gastronomique, c'est ce qu'on veut. Là, l'idée, c'est de faire monter gentiment la température. Je suis trop chodeux. C'est sexy, raffiné. Il faut que ça dégouline de plaisir. Alors, est-ce que la dégustation sera orgasmique ? Comment est-ce que cette assiette ? Est-ce qu'elle est food porn ? Ouais, clairement. Bam ! Ça dégouline. C'est... Oh ! Ouais. C'est terrible parce que c'est évident. Et voilà ! Texture très mousseuse, très caressante, en fait, sous le palais. Ah, voilà. Et une belle émotion gastronomique qui se dégage. Allez ! C'est bien ! On est dans le thème, on va dire ! Ah, ouais ! Qui fera saliver la France entière et qui va rentrer chez sa... maman ? Vous allez vous régaler sans culpabiliser.